Hey yo, hey yo, hey yo, hey yo ! Enfin, plutôt je devrais dire hey yo ! Parole véritable, nouvel épisode de Revue Véritable, Le Bougarnot, DJ Flexstar, vous connaissez, vous connaissez, vous connaissez, il n'y a pas de problème. Merci de nous rejoindre, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Posez-vous, vous allez passer un excellent moment et vous allez en savoir plus sur un très très grand album et un très très grand artiste. Vous allez vous instruire. Exactement, j'ai nommé Monsieur Snoop Dogg. A l'époque c'était Snoop Doggy Dogg. Mais là c'est un album très très important. C'est un album très important parce que c'est le commencement de tout en fait. C'est le commencement de tout pour la carrière solo de Snoop. On va revenir dessus, vous savez, vous connaissez maintenant la formule, on revient sur les débuts du projet. La Genève et on finit par le fameux Tiers-Ci ou Quinté. Aujourd'hui c'est très spécial parce qu'on n'est pas seul, le Bougarnot. On n'est pas seul aujourd'hui, on est accompagné d'un très gros kiffeur de son et très gros kiffeur de son. West Coast. L'imbattable. Un fin gourmet de la West Coast. L'incontournable. Tu vois les unologues, comment ils sont capables de te dire oui ce qu'il y a dans le vent et tout et tout. Lui il est capable de te dire on l'aïre. L'incontournable. Tu te dis, il y a combien de qualificatifs on peut ajouter ? Écoute, moi je le dis honnêtement, l'un des rappeurs les plus West Coast de France, c'est lui. Merci. Non, si on est sérieux, les ensembles d'Ikies et tout et tout, vous les voyez dans les clips, lui il les avait dans son placard. Dans ses tiroirs. Tu vois ce que je veux dire ? Les bails de Air Force, des trucs et tout et tout, il était dedans depuis. Tu vois ce que je veux dire ? C'est la West Side vraiment, on sait que ce monsieur, bon, on ne va pas faire patienter les gens plus longtemps. Vous savez qu'on a offert aux proviseurs. Big Omi Drive. En l'ensemble. Ah mais tu mérites tous ces épithètes mon cher ami. Non, non, non. C'est clair. Non, c'est clair comme l'eau de la mer. Une fois de plus, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir l'autre vidéo, mais une fois de plus, il est avec nous, le Big Omi Drive, le grand monsieur Driver. Comment ça va Driver ? Ça va et vous les gars ? Ça va parfaitement. C'est un honneur et on ne le dit pas assez et on devrait le dire plus souvent et on va le dire plus souvent, on ne va pas arrêter de le dire. On est avec un grand monsieur flexible. Exactement. On est avec un grand monsieur, il faut le dire. Ne cessons pas de célébrer le monsieur qui est là. Exactement. Donnons ces fleurs à qui il mérite. Donnons ces fleurs. Le 1, ne faisons pas de pub pour Interflora, il ne nous environs pas une tulipe. Je n'aime pas une ossole, rien. Mais Driver, donnez-lui son respect. Exactement. Voilà. Merci les gars. Il y a beaucoup de choses. Il y a la récré, il y a le drive sur Génération, il y a featuring et il y a quoi d'autre ? J'oublie un truc, regarde, c'est mon travail de savoir ça, mais j'oublie un truc. Qu'est-ce que j'oublie ? Moi, j'oublie. Le roule avec Driver sur YouTube. Je roule avec Driver sur Génération. Le drive. Le drive, voilà. Je ne voulais pas me tromper. Donc oui, effectivement, là, c'est quelqu'un de très important qu'on a. Et je suis très content qu'on est pour cet album-là. Oui, oui. Parce qu'aujourd'hui, on s'attaque à Snoop Doggy Dogg, son premier album. Doggy Style. Doggy Style. Avant que ce soit une pause, c'était de la musique. Avant que ça, il y en a qui connaissent la pause, mais qui ne connaissent pas l'album. Tu vois ce que je veux dire ? Non, mais c'est là où, en vrai, il est dans le top 10 des meilleurs titres d'albums qu'un album de rap et puis à voir, pour moi. Pour moi. Il est dans le top 5, même. Tu t'appelles Snoop Doggy Dogg, tu t'appelles ton premier album Doggy Style. Mais en fait, tu peux le prendre de plusieurs manières. Non, mais c'est... C'est magnifique. Ouais. On va rentrer dans le vif du sujet parce que ça, c'est trop important. Pour vous présenter le principe de l'émission, c'est des kiffeurs de son qui font un focus sur un album. Parole véritable, la chaîne de la passion, toujours avec passion, par des passionnés pour des passionnés. On se prend pas la tête, on se pose, on discute de la réception, déjà dans un premier temps, la réception qu'on a eue de ce projet magnifique. Comment il est arrivé à nos oreilles et tout et tout. Parce que des fois, il y en a qui l'ont connu plus tard ou je sais pas quoi. Ensuite, on va rentrer dans le tracklifting, les morceaux, les producteurs, toute l'histoire qu'il y a autour et tout et tout. Et on va finir par le tiercé, tiercé plus, des fois quinté, des fois quinté plus. Voilà. Donc, sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet. Cet album-là, on est obligé de commencer par notre invité. Cet album-là, Snoop Doggy Dog, Doggy Style. Comment il arrive dans tes mains, dans tes oreilles ? Déjà, moi, je le prends en temps et en heure. Donc, il sort fin 93. C'est très important, ça. Et je le prends à ce moment-là. Du coup, je peux dire qu'à ce moment-là, en 1993, j'ai jamais vu un buzz aussi gros avant la sortie d'un premier album solo. Ça n'existait pas. Mais jusqu'à aujourd'hui, je pense, dans le rap, il n'y a pas eu... Il y a eu 50 Cent. Il y a eu 50 Cent. Snoop Dogg, on fait une histoire. 50 Cent, c'était gros aussi. Mais si tu veux, le Snoop, ça a été intelligent ce qui s'est passé avant. Voilà. Ça veut dire qu'un an avant, Dr. Dre sort de Chronique. C'est ce qu'on appelle le premier album solo de Dr. Dre, mais il n'est pas solo. On entend beaucoup Snoop. Tu vois, il y a Snoop, il y a le Dogg Paron, les Joe Floyd, tout ça. Mais on entend beaucoup Snoop. Et ils ont réussi. L'album est un carton, Chronique, c'est un carton. Et tout le monde se dit, qui est ce mec qui est avec lui ? Il était si différent, si fort. Moi, c'est le... Je suis un grand fan de West Coast. Tu vois, moi, mon premier rappeur préféré de la West Coast, c'était Ice-T. Moi, je suis un grand fan d'Ice-T. Pour ceux qui ont dit, ils pensent que Ice-T, c'est juste le keuf dans... Les gens pensent que le power, c'est que la série. Non, non, non. Vous avez référence aussi. Mais tu vois, Ice-T, les NWA, Ice-Coop quand ils partent en solo, il y a un truc très agressif dans leur rap. Ah, parce qu'ils voient, c'est une grue... C'est le gangsta rap, la West Coast, tout ça, machin. Mais dans leur façon de rapper, ils sont très agressifs. Et Snoop, c'est le premier mec qui sort à un niveau national, via le Chronique, l'album de Dre, et qui peut te dire, là où Ice-T va te dire, fais le malin, je vais te buter. Lui va te dire, fais le malin. Et je vais te mettre mon flingue dans ta bouche. Avec une voix super douce, mais c'est tout aussi dur, voire plus dur, que ce que Ice-T, Ice-Coop ou NWA auront dit, tu vois. Il dit, mais in your motherfucking world. Tu vois ce que je veux dire ? Tu vois ce que je veux dire ? Donc le truc, c'est... C'est qui ce mec qui dit des trucs durs ? Parce que je parle de Chronique, mais il arrive... Avant Chronique, il arrive avec le morceau de Deep Cover, où les mecs parlent de flinguer des flics en civil. Mais quand on se loupe, il te dit... Because it's 187 on a under cover cap. Mélodieux, doux, mielleux. Mais il vient de dire, putain, mais il vient de dire, venez on tire sur un flic en civil. C'est ça qu'il vient de dire. Tu vois ce que je veux dire ? Donc tout le monde se dit, mais c'est qui ce mec ? Il est trop fort ! Il faut qu'il fasse un album ! Sauf que Dre et Shoognight, ils disent... Ne vous inquiétez pas, c'est l'année prochaine. Il arrive. Et un an après Chronique, il y a Doggy Style. On est comme des ouf, on attend ça. La télévision, encore une fois, clip, premier clip, c'est quoi ? On voit Snoop qui est là, qui est chez une meuf. Ils font leurs affaires, le père de la meuf arrive. Ils frappent, ils disent, je sais que le chien est dedans ! Sortez ! Et là, la meuf, elle n'a pas dit que mon père est là. Et Snoop, il est en train de dire... Non, tranquille, tu ne connais pas mon Doggy Style. Et l'enfoiré, il se transforme en chien ! Frère ! En 1993 ! On voit un Renoir, il est en train de se transformer en chien ! Un Doberman ! Du coup, il sort de la maison tranquille. Le papa ne voit pas, Dom ! Il voit un chien qui part. Et là, il y a une meuf de chien qui part. Et boum, tu vois que c'est le Dog Pound. Il y a encore un Pignada, il croit les mots, il y a un Snoop Doggy ! C'est n'importe quoi ! Ça veut dire... T'entends un refrain, c'est la fenne. Tu vois un barbecue, tu vois des meufs qui dansent, tout ça. Mais en même temps, le mec, il dit... Ratatatat, ratatatat, c'est... Rafale, Rafale ! Et derrière, il dit... Faut jamais huit et tirer sur un mec dans le dos. Sans dire... À la foute ! Les gens dansent sur ça ! Ils dansent ! Il est en train de parler de buter des flingues, de buter des mecs ! Encore, il en lâche une encore pour le flic en civil dans le même morceau ! Le truc, moi, je viens, tu te dis... Mais en même temps, il y a une meuf, ta-ta-ta-ta-da... Tu comprends pas ? Tu dis, c'est Kaira ou... C'est la fête ou... C'est les Kaira qui font la fête, en fait. Oh, OK. Ils font ça sur un décor avec des palmiers. C'est ça, tu veux dire ? Mais... C'est quoi, ça ? Et pour la petite histoire, toute la scène du barbecue, où ils sont en train de faire la fête, il y a eu des embrouilles de gangs ce jour-là, il y a eu des coups de feu. La sécurité que Sloop a dû prendre souple, le jeter dans un van pour qu'il parte. Et ça a canardé, tout ça, nanana. Mais nous, quand on voit le truc, on sait pas. On se dit, les mecs s'amusent. Non, c'était dans le ghetto, il y a les gangs autour, mais ça part en vrille. Et c'est là, tu te dis... Déjà, ce morceau, c'est un hit, c'est un tube, c'est tout ce que tu veux. Je dis, c'est un truc de fou. Et directement, je vais chercher l'album. Mais tout est bien, même les interludes. Driver, moi, il y a un truc qu'il faut que tu me racontes. On m'a dit, l'album, il est sorti la nuit. Moi, j'ai vu ça, moi, dans l'histoire de la musique. Tu sais, après, aux Etats-Unis, peut-être. Mais tu sais, nous, avant de décalage, au début, ça arrive en import. Puis, c'était un certain pressage. Tu vois, là, quand je prends celui-là, je vois, il a été remasterisé. Je vois le truc, moi, c'est pas ça. Moi, j'ai le O.G. l'original CD. Quand je vois ça, je suis content d'avoir gardé mon CD. Parce que tu vois, là, le dernier morceau qui est ici, là. C'est marqué pom pom. Moi, j'ai la première version de l'album. C'est sorti en 93. Si c'est quoi le titre du dernier morceau ? The next episode. Mais il n'y a pas le morceau. Prends le vigny. Il n'y a pas le morceau dedans. Ouh ! Et nous, on se dit. Je te pète. Prends le vigny qui est là, ça va. Non, c'est pas un peu. Non, c'est le CD. Je crois que, tu vois, c'est le remasterisé. Le CD que j'ai chez moi, je crois que c'est réédition. Mais, premier, il y a The next episode. Et nous se dit, mais c'est quoi ce morceau ? Il n'y a rien. Et c'est pour ça que quand il sort des années plus tard sur l'album de Drey, on se dit, ah, bon, c'est un nouveau morceau qu'ils ont fait. Mais entre-temps, il y a une version ancienne qui a été leak sur Internet et tout. Mais voilà. Mais tout ça pour dire que il y avait The next episode, mais il y avait un morceau en plus aussi. Juste avant Pump Pump, il y avait un morceau qui s'appelle J's Up, How's Down. Vive les gangsters et abat les putes. Ils ont dû le retirer à cause du sample. Non, pas à cause de ce qu'ils disaient. À cause du sample. Ils ont samplé Isaac Hayes. Ils n'ont pas eu les droits. Donc, du coup, quand ils ont repressé, ils ont enlevé le morceau. Mais j'ai eu la chance d'avoir ça. Oh ! Moi, j'ai le CD, le OG, moi. Le morceau, il est dedans. Maintenant, le morceau, tu vois, sur YouTube ou quoi, tu le trouves, tu vois. Mais moi, j'ai le CD, il y a ce morceau-là. Et quel morceau en plus ? Incroyable. L'importance du CD. Enfin, qu'on dit, je te décède, non, je te décède, je te décède. À l'autre niveau. CD, vinyle, même les vinyles de l'époque, il y avait tout. Mais voilà. Moi, quand cet album arrive, no skip. Jusqu'à maintenant. Non, je ne peux pas prendre ce CD, le mettre pour écouter un morceau. Oh, j'ai envie d'écouter Dijon Juice. Non, ça ne me dit pas, non. Quand je mets ce CD, c'est pour écouter tout entier. Moi, le premier souvenir que j'ai, en fait, quand j'écoute l'album, je me dis, il y a un morceau, quand il va le sortir en single, quand il va faire le clip, il va tout casser. C'est quoi ? And no fun. Et il ne sortira jamais. Il ne sortira jamais en clip. Et je me suis dit, pourquoi ? Mais parce que je ne comprenais pas les paroles. Ben oui. 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 Tu ne sauvais pas sortir ça en clip. Personne n'allait jouer. Aujourd'hui, avec YouTube, machin, tu fais ce que tu veux. Ben à l'époque, il n'y a pas YouTube, il n'y a pas Internet, il n'y a pas ça. C'est que tu fais un clip pour passer à la télé. Un clip, ça coûte très cher. Et c'est plus fun. À l'époque, c'est... Le morceau parle de... En gros, ils disent une meuf. T'es cool, tu veux coucher avec moi, mais ce n'est pas marrant si mes potes ne peuvent pas participer. Exactement. C'est ça la chanson. Tu ne peux pas mettre ça à la télé. Aujourd'hui, tu vas en prison. En tout cas, tu n'étais pas à la télé, mais il y a YouTube, tu mets un truc interdit au moins de 18 ans, mais à l'époque, ce n'est pas ça. Tu payes un clip, ça coûte cher, c'est pour passer à la télé. Et en fait, c'est pour ça que ce morceau, ils n'auraient jamais pu le mettre en signe. Mais moi, je ne comprends pas les paroles. Je dis la chanson. Tu vois ce que je veux dire ? Même le couplet de Ned Dog, c'est de la folie. C'est un truc de fou. C'est un hit. Mais en fait, tout ce qu'il dit Ned Dog, c'est que des salauds. Miss Kinsilladaron, elle savait ce qu'on écoutait là ? Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça. Snoop, ce qu'il dit, Warren G, Corrupt, tout ce qu'il dit, c'est que des salauds. C'est un truc de fou. Mais moi, c'est le premier morceau sur lequel je pète un câble. Après, il y en a tellement. Serial killer. Six millions de ways to die. Choose one. Chez nous, ça, c'était un morceau de Den Sol qui est suivi derrière. C'était Cutty Runx. Mais derrière, une grosse sirène, tout un morceau gangsta, un morceau, on dirait que tu veux flinguer des gens. Nous, désolé Cutty Runx, désolé la Jamaïque, mais nous, après, on a mis ça de côté. Nous, c'était Snoop. Snoop, non, c'est... Morceau des AirBX qui viennent terminer le travail. Parce que c'est ça, hein. Ils sont... C'est terminer le travail. C'est lui qui l'a dit. Ils ne sont pas venus râper. Ils sont venus tuer. Ils sont venus tuer. Pam, 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 pam. C'est ça, attends. Un mec comme D.O.C. D.O.C. L'une des plumes. Un mec de bouffless et qui a eu... Qui est très grand rappeur, mais qui a eu un malheur incroyable. Il fait un accident de voiture. Il perd ses cordes vocales. Pas ses jambes. Pas ses bras. Ses cordes vocales, alors que le gars est rappeur. Du coup... Carrément, il y avait des morceaux de l'arbre dans sa gorge. Tu vois ? Mais du coup, Drey, il le garde avec lui. Il dit, tu sais écrire, tu vas écrire pour moi et tout. Mais surtout, avec sa voix qui est partie en vrai, il le garde. Il fait le refrain. C'est lui qui fait « It's a suicide, it's a suicide. » Sauf que c'est sa vraie voix à ce moment-là. « See we all killer ! » C'est sa vraie voix, ça. Tout ça, ça rajoute. Ça rajoute de la folie à la folie. Voilà. C'est des trucs, Snoop. Le lyricisme au service du gangsta rap, ouais. Quand je tire sur quelqu'un, j'ai aucune crainte, aucune haine, aucune peur. Le seul truc qui me dérange, c'est que le sang de ma victime peut tâcher mon t-shirt blanc. Slow ! Slow ! Pourquoi ? Non, mais on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte. Il est hardcore. Non, on ne se rend pas compte. Parce que, comme tu dis, on ne comprenait pas. On ne comprenait pas. Mais moi, c'est un album que j'ai tellement écouté. Chaque année, je progressais en anglais. Voilà, dès que tu pourrais. Après, je me disais, oh, il dit ça. Oh, OK. Truc. Puis Dre, je lis des interviews. Dre, il dit que il y a beaucoup de morceaux, c'est du freestyle. Je dis à Snoop, passe derrière le micro, improvise. Il improvisait, il disait, maintenant, pars avec le dog pound, allez vous éclater, sortez du studio, revenez dans deux heures. Et Dre découpait. OK, cette partie-là, elle est bien, je la garde. Celle-là, elle est moins bien, je l'enlève. Je colle avec celle-là qui est bien. Ça a donné un morceau comme The Chiznit. Quelle méthode. The Chiznit, il s'amuse. Pour moi, c'est typiquement le morceau de Snoop où tu vois que le mec, il s'amuse. Pour lui, ce n'est pas un travail. C'est un jeu pour lui. Et Dre l'a cerné. Il s'est dit, ouais, il est très fort quand il s'amuse comme ça. Donc, je vais le faire s'amuser. Et à partir de ça, je vais vous faire quelque chose. C'est là le génie de Dre. Classique. G's and Hustlers, c'est en freestyle. G's Up Us Dance, c'est en freestyle. Et même là, je réécoutais Pum Pum, ça s'entend que c'est en freestyle. Non, c'est... Laisse tomber. Laisse tomber. C'est trop. Donc, pour ta réception, franchement, elle est... Non, mais je suis... C'est en 93 ? Je suis encore traumatisé en 2021, frère. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Quand tu l'as vécu, c'est vraiment... Avec le buzz, l'attente. Il y a eu plus gros buzz, tu penses ? Dans l'histoire du rap ? Peut-être pas plus gros, mais similaire, c'était 50 Cent. On va dire c'est plus gros. Mais c'est pas fait de la même façon, mais ouais. Plus gros, parce que le rap, déjà, il est plus installé. Ouais, ouais. Surtout, il y a Dre. Et Dre, il a montré entre Snoop et 50, il y a Eminem. Il y a Eminem, c'est-à-dire que les go-signes, ce truc, tout ça, Donc voilà, tout ça, bien sûr. C'est une grosse machine. C'est une grosse machine. Dre et Eminem, ensemble, ils produisent un nouveau gars. Tout le monde sait, rude. Voilà, c'est ça. Mais les fois que... Et puis, c'est que eux tous sont dans l'album. Bien sûr. C'est ça qui est grave. Mais pour Snoop, là où c'est le plus impressionnant, c'est que Chronique Histoire, c'est un carton. Et clairement, quand tu l'écoutes aujourd'hui, tu te rends compte que ce n'est pas l'album de Dre, mais les gens, we want doggy dog. Bien sûr. On veut doggy dog. Parce que ce que Snoop fait dans mon chronique, mais c'est trop. Quand tu sais que A Not In Body, J-Tank, c'est lui qui a tout écrit. Mais frère, one, two, three, et deux fois. Il arrive, un, deux, trois, quatre. Mais qui peut faire ça ? Mais qui peut faire son entrée ? Parce qu'il freestyle, en vrai. Il s'amuse. Il s'amuse. So just you. Un ex-épisode. Un ex-épisode, tu retrouves dans demi-heure. Non, mais c'est... Tu veux parler de ta réception ? Non, moi, je ne peux pas. Je ne peux pas faire mieux. Je ne peux pas dire que le professeur va me faire comment. Ils vont me jeter des tomates. Non, non, mais voilà. Parce que si tu l'as venu. Après, c'est intéressant aussi. Non, moi, j'ai connu quand je suis allé découvrir, en vrai, dans un moment où tu veux vraiment découvrir la culture pour de vrai, tu veux écouter les classiques. Moi, j'avais des magazines. Vu que j'étais rédacteur chez RapMag et qu'il y avait des magazines où on me disait, voilà, les albums qu'il faut écouter, t'as The Chronique, t'as ça, t'as ça. On te dit, chronologiquement, t'as The Chronique et juste après, t'as Doggy Style. Je vais faire The Chronique et je vais après. Tu ne vas pas voir après. Il y a un tout-coup dedans. Tu dis, ah bon ? Donc après, c'est quoi ? Tu vas vérifier et tu me dis, non. C'est trop. C'est trop. Moi, Gene Jus, c'est trop facile. Il raconte une histoire mais c'est trop facile. Et même quand tu vois le clip, il est simple. Le mec, tu vois, il n'y a pas d'artifice. Je ne sais pas ce que tu vois ce que je veux dire. C'est sans colorant ni conservateur. C'est ce que je veux dire, ou pas ? C'est un truc, c'est propre, c'est clean. C'est joli mon jour. On est avec la bonne personne, c'est clean. C'est ça. Et le mec, il ne peut pas te mentir. Je ne sais pas si tu vois ce que... Tu sens que le mec, il est sincère avec toi. Il te raconte une histoire. Mais on connu des gars qui... J'ai des gens qui l'ont fait. C'était les meilleures soirées. Bien sûr. Les mecs, après, ils prenaient la broche en la salle de banque. Ouais, ouais, ouais. On n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça, mais bon. Non, mais... Non, mais clairement, Doggy Style, quand moi je l'ai découvert, je n'ai pas compris tout de suite. Mais quand tu comprends au fur et à mesure, en vérité, c'est un choc. Et ils ont instauré un truc depuis Chronique, un truc d'équipe. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des morceaux, par exemple, sur Chronique, il y a Libre Call Gang Bang. Dr. Dre, il n'est même pas dessus. Il y a Corrupt, il y a RBX, il y a Lady Of Raid sur mon morceau. Et ce truc d'équipe-là, ils l'ont rajouté. Moi, quand l'album, il commence, le track numéro 2, l'intro, J-Funk intro, Snoop, il fait un espèce de refrain, c'est tout. C'est Lady Of Raid. Lady Of Raid, c'est la première fois. C'est l'album de Snoop. L'album de Snoop que tu attends depuis plus d'un an, la première fois de toi, c'est Lady Of Raid. Oui. Non, mais c'est incroyable. Comme dirait Chris Corleone, équipe. Équipe, équipe. Équipe, équipe, équipe. Ils ont fait un truc d'équipe. Vas-y, celui qui est chaud, tu prends un morceau comme Oh, ma niggas and my bitches, ma bitches, ma niggas. Snoop, il dit just... C'est tout ce qu'il dit dedans. C'est Daz et Korop. C'est Daz et Korop et Lady Of Raid. Lady Of Raid, direct. Sur son album à lui. Des fois, il passe, il fait juste un gros frein, il se barre. C'est tout. Ils avaient compris ce truc-là, d'écurier, des trucs. Équipe, neuf, tout ça, machin. Il n'y avait pas ça avant. Avant, eux, il n'y avait pas ça. Après, ça, c'est... Moi, je mettrais ça au crédit de Shug, par exemple. Parce que c'est Shug qui lui a dit pour les 13 et tout. C'est ce qu'il dit, Shug, en tout cas, dans CDB. Il dit... C'est moi qui ai déjà un truc de... Dans la direction artistique. Non, ce truc d'équipe... Non, 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 non. C'est plus gros, hein ? Non, 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 non. Ce truc d'équipe, je vais vous le dire parce que ma vidéo Roulette Driver spéciale Warnji doit être normalement sortie. Ah, ah, ok. Warnji est pour beaucoup. Ça, les gens ne le savent pas. C'est vrai. Tout est expliqué dans la vidéo Roulette Driver spéciale Non, non, non. C'est une pub. On a besoin. Et Dre, en vrai, Warnji ramène les mecs un par un à Dre. Comme c'est son demi-frère et tout. Il leur a amené Snoop, il leur a amené Net Dog, mais il leur a amené Corrupt. Il dit, il y a un mec qui tue. Il a fait un battle contre Snoop. Il y avait égalité. Dre, il dit, quelqu'un a fait égalité avec Snoop. Ouais, ça va être Corrupt. Ramène-le. Il leur amène. Dès qu'il l'entend, il dit, hé, sortez-lui un contrat. C'est que des trucs comme ça. Et en fait, Dre, à ce moment-là, il voulait Daz, Corrupt, Warnji, Snoop en studio tout le temps avec lui. Synergie. Et c'est là que ce truc d'équipe il s'est créé. Mais en vrai, le numéro 10 de tout ça, là, le mêleur de jeu, non, c'est Warnji. C'est lui qui a ramené les gens à Dre. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. C'est pas chou. Mais c'est l'invité. C'est pourquoi ? Parce qu'il leur a amené des mecs de Long Beach. Ouais. Une et drede, ça, il sera comme toi. Ouais, mais c'est ça. C'est encore un autre délire. Mais je veux dire ça parce que le truc, il revendique beaucoup de de ces aspects-là. C'est moi qui dis à Snoop de série 13, de machin, de tout. J'ai vu qu'elle a dit ça. Mais c'est le période où ils sont en biff. Qu'est-ce que c'est vrai ? On sait pas. En tout cas, le seul truc que Shoug, il n'a pas pu inculquer à Snoop, c'est comment rapper. Ça, c'est clair. Parce que son espèce de nonchalance, c'est une fausse nonchalance. En fait, c'est une nonchalance mais gangsta. Et ça a clairement développé un style où il y a mille rappeurs qui sont comme ça aujourd'hui. Mais c'est un peu du Sleekric aussi. C'est nonchalance et truc et du tout. Lui, clairement, il a dit que Sleekric, c'est une de ses plus grosses influences. Mais Sleekric, c'était pas gangsta. C'est ça le truc. Lui, il a pris le côté doux dans la façon de poser de Sleekric, mais il a raconté des trucs aussi gangsters que les NWAs ou les STI. Parce que la vie il n'y a pas eu de précédent. Par contre, il a fait plein d'enfants. Laisse tomber. À un moment donné, on disait le style West Coast, c'est quand tu rappes comme Snoop en fait. Alors qu'il y avait Ice Cube, il ne rappait pas comme Snoop. Mais ils ont tué la West Coast. Pour moi, il a tué la West Coast. Il a tout pris. Il a tué la West Coast. Les gens, ils ont dit ouais, les mecs. Et derrière, il y a tous les mecs de Long Beach qui ont fait leur truc. Warren G, il a sorti des albums solo. Tu captais le même délire, truc chaloupé, truc machin. Il y avait même des dominos, des machins. Il y avait plein de trucs. Tout ça. Il y avait très important. Ça, c'était le style de Long Beach. Et beaucoup de gens disent que c'est l'Ile of Dead qui est un ancien là-bas pour eux. C'est lui premier à avoir vraiment amené ce style-là. Et Snoop, il l'a popularisé puisqu'il a cartonné au niveau national, mondial. Mais en tout cas, il y a plein de gens qui disaient ça, c'est le style de la West Coast. Alors qu'Ile Forty et la West Coast, il n'y rappel pas comme ça. Exactement. Tout short, c'est un succès tel que ça a tué la West Coast. Ils ont dit c'est ça. Ça a tué la West Coast. Alors que ça, c'était Long Beach. Ils ont dit non, ça c'est la West Coast. Ça, c'est tout. Toutes les villes, les sacramentos, tout ça, c'est ça. Moi, franchement, en 1993, j'avais 8-9 ans. Je me souviens mon grand frère. Bernard, il était excité de ouf. Il n'y a pas lui. Il était excité de ouf. Déjà, bon, j'ai eu la chance d'avoir des grands frères qui m'ont fait découvrir le truc quand il sortait. Quand on voit le mec dans la maison Dr. Dre, il va chez lui, il se lève, le train en train de repasser, je ne sais pas, il se lève. One, two, three, is that a four, snow, doggy doggy and Dr. Dre is that a dough, we're the making nutriso back and up. Wow, on est petit, c'est Keith Knight et tout, c'était à notre échelle. On comprenait un truc qu'on voit un petit, enfin, on sait que c'est un des jeunes, on dirait un petit, un truc, et Dre le ramène dans sa virée et tout ça, de la bière pour la meuf. Nous, on est trop impressionnés, tu vois que je veux dire. Des barbecues, le cuistot et l'incalibre dans le dos. C'est important ce que Dave Rose ont ramené. Le gangstar app de NW et de Ice-T ou d'Ice Cube, c'était très sérieux. Dave Rose ont ramené, on fait la fête, on est des gangsters mais on fait la fête dans nos clips. Tu voyais beaucoup de House Party ou des barbecues et tout ça. Des codes qui ont été repris par Bad Boy après. Big Popa, tu regardes Big Popa, les mains en l'air, comme ça, c'est Dave Rose. Tu regardes One More Chance, tout ça, House Party, c'est Dave Rose. Avant ça, quand tu fais un clip de House Party, tu fais un truc gentil et tout, mais pas gangstar. Mais dans Ready To Die, ce truc, Didi Ledieu, on est fait le record de la Snoop. C'est ça. Parce qu'en termes de vente, il fait 4 millions. Snoop, c'est une dingrie. C'est dingrie quand il arrive. C'est album là, c'est trop. Tout le monde se le met. Non mais tout le monde. Moi je t'ai dit, j'ai vu mes grands frères, ses potes et tout et tout, comment ils sont devenus fous à partir de cet album là. Nous-mêmes, on ressentait l'excitation parce que, autant on avait vu The Jedi, tout ça, tout l'épisode chronique. mais j'entendais mes grands frères et tout étudiant surtout qu'à l'époque c'était les magazines et tout et tout. C'était les news qui arrivent et les trucs. Oh l'album de Snoop, il doit sortir l'album de Snoop, l'album de Snoop, l'album de Snoop. Et la scène que tu as décrite à l'heure quand le mec il se transforme en chien, moi j'ai 9, 10 ans quand je vois ça. Je deviens fou. Parce que c'était à l'époque, c'était quoi les effets spéciaux ? C'est Terminator 2 qui était sorti avec les effets spéciaux et tout et tout. et ils ont pris le même mec qui avait fait les effets spéciaux dans Terminator 2 pour faire le morphing. Parce qu'il y avait une série à l'ancienne, je ne sais pas si vous vous souvenez, Manimal. Ouais, je me souviens. Le mec qui est fait... Et bien là, le morphing, il était mieux fait que dans la série Manimal. Et déjà à l'époque, c'était un truc de ouf ! Et on voit le mec qui se transforme. Nous, ça y est, on était comme des fous. Et Snoop, en fait, était tellement populaire que pour nous, un Doberman, ce n'était plus un Doberman, c'était un Snoop. Mais ce frère, c'est un doigts ou un doigts. Ouf ! Et il y avait ce truc très porté sur le sexe et tout et tout. Ouais. Le truc sur les meufs. Mais il était charismatique. Mais il était grand et maigre et fin. Ouais. Il bougeait lentement. On dirait qu'il était toujours endormi. C'est ça. Mais c'est lui qui avait le plus de style. Toutes les meufs étaient autour de lui. C'était vraiment un paradoxe. Totalement, totalement. On disait, ouais, lui, c'est un gangster. Mais il est sec comme ça. Ouais. Il est tout le temps comme ça. Tu vois, quand il fait ses permanents ou ses trucs avec ses bigoudis. Ouais, ouais. Mais il fait partie d'un gomme. Ah bon ? Moi, j'avais l'habitude de voir Ice-T et truc, machin. En mode, ah, garçon. Mais là, le mec, il était comme ça, on dirait endormi et tout. Mais en vrai... Mais moi, ce truc, c'est cette façon qu'il a eu de s'approprier un animal. Ouais, mais en fait, il a un muzo comme ça. On l'a appelé Sloop pour ça. Sloopie tout ça. Il a un peu une tête de chien. Mais il n'y a pas de... Il l'assume, il l'assume. Mais en fait, c'est l'univers qu'il a réussi à te ramener. C'est un univers tellement particulier parce que que tu sois grand ou petit, un mec ou une meuf, il y a un truc pour te rater. C'est-à-dire que si tu as un mec un gangster, tu reconnais les codes de gangsters, les codes que tu retrouves dans Basing the Road, bien sûr. Dans Basing the Road, à ce côté où ils font la fête et tout et tout. Mais on fait la fête, mais ça peut partir en couille à chaque fois. Parce que Los Angeles, c'est très particulier. Les gangs, c'est une ville plate et c'est pas comme New York Divisions Bloc qui était tout. C'est des quartiers, des trucs, avec des maisons. En fait, ils ont un cadre de vie qui est beau. Parce qu'ils vivent des monts, mais ça n'est pas qu'ils te disent qu'on va bien s'amuser ici. Non, non, non. Tu as la mauvaise couleur dans le endroit. Watch your motherfucking colors. Comme dirait Ice Cube. C'est un truc de dingue. Une fois de plus, c'est un paradoxe. Parce que c'est un décor paradisiaque mais les mecs qui vivent à l'intérieur et tout et tout, leurs codes et tout, les mecs calibrés, machin, tout. Leurs meufs, elles ont des styles différents que les New Yorkaises et tout, c'est vraiment un truc. C'est autre chose. Et ceux, ils ramènent des meufs dans leur clip et tout. Moi, je te dis, la scène où dans Nottingham, la meuf, elle est là, c'est la belle et tout. Elle a fait une universe de la Dayton, la bière sur la tête. Mais on était mort de l'air quand on était éputé, on ne comprenait pas. C'est plus tard, tu vois, tu comprends un truc. Les mansofs, les machins, les trucs et tout, les trucs de sauvage. Et même, nous, après, quand on a regardé les DVD, les Death Run Cut et tout, tu voyais les mecs, les trucs chou, comment ils se comportaient et tout. C'est Harvey Weinstein x 60. Aujourd'hui, Me Too. Ah ouais ? Ah ouais ? Il y a un fou, tu l'insultes, elle passe. Il y a un truc de... Du coup, quand cet album-là, il sort, moi, je vois mes grands frères comment ils sont excités et tout. Nous, What's Man N, c'est un truc de malade et tout. Et moi, le truc, depuis tout petit, vous voyez la pochette, je vois un chien, une niche, un truc dessiné, il y a eu des trucs, les sauvages de trucs et tout. Attention, c'est un peu porno, que nous, on était sur tout nous. En 93, je ne sais pas ce que ça veut dire Doggy style. On ne sait pas. Moi, je me dis, c'est le style de Snoop Doggy. C'est des années plus tard qu'on me dit, non, c'est une position sexuelle. Nukama Futra. Et là, tu comprends encore mieux la pochette. Voilà. Dessiné par Jokul. Ouais. C'est un de ses cousins. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je ne sais pas, pour le coup, je conclue juste sur ça après. Je vais demander que toi, tu as... Non, c'est... Je bug. Je bug. Non, je ne sais pas si tu te souviens du coup, la polémique qu'il y avait eu par rapport à cet album-là. Bien sûr. Parce que moi, j'ai vu des DVD, des trucs après. Au stage, ça a été un truc d'ouf. Les gens, ils ont acheté des CD, ils les ont brûlés. En fait, c'était une femme politique qui s'appelle Dolores Tucker qui est partie en croisade contre cet album-là et le gangsta rap en général. Elle disait, oui, elle parle mal des femmes, un truc, c'est très misogyne, tout ça. Donc, elle faisait des grandes manifestations où ils achetaient des CD, ils les cassaient, ils se filmaient. Mais l'album était déjà un succès. Elle ne pouvait rien faire. Snoop, de toute façon, il avait dit qu'on parle de bien en mal ou en bien, ça me fait de la pub. C'était trop tard. Elle n'a pas pu empêcher le truc. Même elle s'est fatiguée. Je crois qu'elle a eu des soucis même avec la justice. Et surtout, à la fin, elle a rencontré Sloop et elle a dit, bon, politiquement, je cherchais à faire du buzz aussi. Elle a pu s'y faire. C'est le business aux Etats-Unis, ils sont dans le business. Mais elle a voulu faire sauter la carrière Snoop mais elle n'a pas pu. C'était trop puissant. C'était une vague déferlante. C'était déjà parti. C'était une vague et effectivement, il y a ce truc-là où VIP Records, où ils ont sorti le CD la nuit et tout et tout. Et la file d'attente, elle était incommensurable. Les gens, ils se disaient, mais c'était, on n'a jamais vu ça en fait. Et l'attente de ce truc-là, c'est que Snoop, il leur raconterait bien. Il dit, mais moi, je n'étais même pas pressé de sortir un album. J'étais genre star. Chronique, il était juste avec Chronique. C'est la même histoire. C'est ça. Et c'est là où c'était intelligent comment ils ont amené le truc. Tu ne peux pas mieux amener ton artiste que quand tu es Dr. Dre, des NW. NW, c'est énorme. Tu dis que tu vas faire ton album solo. Donc, il y a une grosse attente parce qu'NW, c'est énorme. Et tu mets le rappeur que tu vas produire l'année prochaine dessus. Et il fait des merveilles dessus. Tu veux se sauter exprès ça ou c'est un coup de chance ? Un an plus tard, de toute façon, je l'ai lu, il faisait Chronique donc ils savaient où ils allaient. L'autre, Dre, il était dans un truc d'énergie. Celui qui est chaud qui a un couplet, il rappe. Il n'y a que des génies ici. C'est ça. Rappé. C'est mon album, ok. Ça, ça sera pour l'album de Snoop, on va garder les trucs. Mais pareil, celui qui est chaud, il rappe. C'est pour ça que tu retrouves les mêmes gens qui sont sur Chronique, ils sont sur D'Anguissa. C'était la même époque. C'est les mêmes gens qui étaient au studio. Mais il n'y avait pas l'album de Lady Offresh qui devaient sortir aussi. Avant, il a été postponné à cause de Snoop. Après, encore postponné à cause de Pac. C'est surtout Tupac. C'est surtout Tupac qui a repoussé. Il a repoussé tous les albums. Mais dog. Ah, mais si on fait ça. Parce que quand il arrivait, quand il arrivait, Shougi l'a dit bon, vous donnez tout. Tout vous nouez en morceuse. Vous donnez tout. Vous donnez tout. Merci. Ça donnez tout. Mais, mais, moi, je me suis vain de cette polémique de ce truc-là. Et mon frère, il capte un petit peu. Il me tradisait des trucs. Il me dit ouais, ça ne parle que de sexe. Ah ouais, c'est super chou. Mais le truc, c'est que les morceaux, de toute façon, comme je dis, la G-Funk, c'est vraiment le truc où les mecs, ils arrivent à te faire danser sur des morceaux. Ils disent des trucs qu'ils devraient te faire pleurer normalement. Parce que c'est très, très grave ce qu'ils disent. Lil Keaton Boy, des trucs et tout. C'est des morceaux de... Ils rappellent toute leur vie. Moi, je te le dis clairement, même encore aujourd'hui. Tu me donnes une maison dans un quartier de Los Angeles et tu me dis tiens, la maison, gratuit, on te la donne. Non, merci. Oui, c'est vrai qu'ils ont... Non, merci. C'est trop dangereux. Ils ont vendu un quotidien. Je voyais tout ce que tu dis, c'est marrant. J'ai vu plusieurs fois Noréga, Capone Noréga dire la même chose. Il disait, lui, il parlait d'NWA. Il dit, moi, quand j'étais petit, je vais à NWA. Suelal Compton. Je dis, jamais de ma vie, j'irais là-bas. Pour que ton Noréga, tu vois, c'est pas un bon fond. C'est pas un bon fond. Tu vois ce que je veux dire ? Mais il disait, quand il regardait les clips d'NWA, il disait, c'est trop dangereux là-bas, je veux pas aller là-bas. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, eux, ils nous ont vendus. Après, c'était aussi... Eux, c'est des rappeurs, donc ils sont beaucoup affiliés au gang. Ils racontaient surtout la vie des gangsters qui, eux, étaient pas rappeurs. Et ouais, ça peut être très effrayant. Et ouais, j'ai rencontré des gens là-bas. C'est... Un jour, je marchais avec un mec du ghetto là-bas et j'ai une copine qui nous voit ensemble. Elle vient me dire bonjour et elle me prend de côté et tout ça. Elle me dit, tu sais qui c'est lui ? Je dis, ah, je l'ai rencontré hier à Beverly Hills. Beverly Hills, c'est cool. Elle me dit, c'est quoi la phrase qu'elle m'a dit ? Elle avait pas voulu me dire autre chose. Évite de traîner avec lui, il a du sang sur les mains. Ouh ! Bon, quand je me suis renseigné, c'est un gangster de South Central, un crib, tout ça, machin d'un. Ah, ok, ok. Le lendemain, je t'ai plus avec lui. Ah, parce que ça peut être dangereux ? Ouais, non, c'est sérieux, c'est sérieux. Et donc, eux, ils racontent le quotidien de ces mecs-là et ces mecs-là, c'est très sérieux. Ils sont dans le crime vraiment pour de vrai. C'est leur réalité, c'est leur culture, en fait. C'est ça. En fait, quand tu comprends que leur truc de gang, c'est pas juste une mode ou je sais pas quoi, c'est une culture, c'est-à-dire que c'est ancré en eux. C'est des codes qui sont là et qui resteront bien après leur mort. C'est-à-dire que défaire ça, c'est trop compliqué. C'est clair. Défaire ça, c'est trop compliqué. Mais le mec, il arrive à te vendre ça avec des morceaux d'enfants. De toute façon, la fin. Et c'est là où Docteur Drey, il a été très fort. Culturellement par là, ils ont fait un coup. Oui, la musique, les refrains, parce qu'ils allaient reprendre des trucs de George Clinton, des paris, des collines, des victoires, etc. Mais ils mettaient leur parole à eux de trucs de gangsters et tout. Ça fait que les mélodies aux Etats-Unis, les gens les connaissaient déjà. Ils connaissaient. Tout ça. Ils connaissaient. Même Bawawa, Yepio, Yepio, Atomic Dog. Le morceau Atomic Dog de Clinton, c'est Atomic Dog. Donc quand l'autre, il vient Snoop Doggy. Tout le monde connaît déjà. Et après, il fait Bawawa, Yepio, comme sur le morceau de Clinton. Les gens, ils connaissent. Ce qui est ouf, c'est que la traduction de Bawawa, c'est chien, cabon. C'était parfait pour lui, Snoop. Le chien qui aboie, tout ça. Le Big Bawawa, c'est lui le Big Bawawa. C'est pour ça, il arrive en fait, c'est Snoop qui l'appelle comme ça, il dit lui, c'est un petit, je suis le Big Bawawa, tu es le Lil Bawawa. Et c'est dans la lune. Et déjà, il est dans la lune. Il est dans les interludes. Et on le voit quand il arrive avec son premier album, le single Bawawa. Qu'est-ce qu'il fait dans le clip ? Il se transforme en chien. Exactement. Comme Snoop. C'est vrai, il a dit un truc super important. C'est Snoop qui lui donne le blaze. Il s'appelle Lil Criminal, je ne sais plus. Il y a un truc très important qu'il faut savoir. J'ai l'info de source sûre. Bawawa était signé chez Defro. Ah oui, c'est clair. À 5 ans, il était signé chez Defro. C'est un artiste Defro. En fait, Defro, à un moment, ils ont fait des sous-label. Et Snoop avait le sien, c'était Doggy Style Record. À la base, c'est sous Defro. Et il signait des gens et il avait signé Bawawa au dessus. Lil Bawawa au dessus. C'est ouf. C'est pour ça, dans tous les interviews de l'album, Bawawa est dedans. C'est Bawawa qui joue Snoop dans cette superbe. Je vais être un gang. Exactement. Et un motherf*****. Vous vouliez lui faire faire des Versus avec des Soulja Boy. Il faut le respecter. Non, mais Soulja Boy, c'est un nœud de bosse dans son nom de site parce que c'est le père de tous les mecs d'aujourd'hui. Soulja Boy, c'est le père de tous les mecs d'aujourd'hui. Pour moi, c'est le père d'Internet. C'est lui qui a géré. Mais par contre, il n'avait pas de son mort sur le Versus. Il jouait trois fois le même morceau et tout ça, machin, frère. Ça, c'est sûr. Le mec est signé chez Defro, tu ne veux pas le respecter, tu veux respecter Soulja Boy. You ! Non, non, non. Arrête des bêtises. Mais je comprends dans quelle analogie Le Vogue, il est signé chez Defro à 5 ans. Non, mais c'est... Elle a vu des choses. Parce qu'après, il n'a pas fait sa carrière dans le Gangster Up. Mais il est signé chez Defro à l'époque de Defro, de Defro. Pas le Defro avec les petits pablots. Le Defro de... Attends. Non, non, c'est trop. C'est trop. C'est le Defro de Snoop Dogg. Le Defro de Philippe Pavlov. Mais en fait, l'impact de cet album-là, on ne se rend pas compte que c'est un impact global, c'est-à-dire dans le monde entier. Mais c'est ce qu'aujourd'hui. Ah, mais par an, vous savez qui était ce mec-là ? Attention. À cause de What's My Name ? Who am I ? Bon. De cet album-là. OK, bon. C'est trop sérieux. OK, on va rentrer dans le vif du sujet pour moi. Moi, je suis complètement d'accord avec Glasses Malone. Glasses Malone, il est élu dans Bigfoot's Web il y a 3-4 ans. Là, tu vas sur un truc. Il a dit un truc très sérieux. Il a dit, hé, le hip-hop, c'est Snoop. Cherchez pas un truc. Avant tout Pac, avant Biggie, avant tout ce que vous voulez, le rap, c'est Snoop. Snoop, demain, on va dans une forêt amazonienne où je ne sais pas quoi, on trouve une tribu de gens qui n'ont jamais connu les autres êtres humains. Les mecs, ils savent qui est Snoop. Il y a deux personnes dans le monde comme ça. Il y a trois personnes dans le monde comme ça que tout le monde connaît, que tu vas en Russie, dans n'importe quelle façon, de n'importe quelle façon. Les mecs, ils connaissent Michael Jackson, Michael Jordan, Snoop. Snoop, en fait, visuellement, il a réussi à toucher toute génération. C'est un truc de malade. Visuellement, tu le reconnais. Sa musique, sa voix, il n'y en a pas deux. Il n'y a personne qui a la voix, Snoop. Non, tu ne peux pas. son flow, son style. Frère, le mec, il venait avec des bégoudis, des trucs, des machins, des permanentes. On a accepté. Mais il a tout fait. Il a tout fait. On a pris comme... Snoop Lion, frère. On a accepté. Snoop Zilla. Snoop Adelic. Il a tout fait. Tu ne peux pas. Dans une autre vidéo, on parlait des albums Immunité diplomatique. Ça, il en fait partie. C'est l'album Immunité diplomatique par excellence. Il fait ce qu'il veut derrière. À partir du moment où tu nous as fait Doggy Style, demain, tu fais un album de podcast, il n'y a pas de problème. C'est ça. Il a fait un album de gospel, un album de reggae, de machin, tout. Il a fait un morceau avec Gangnam Style. Oui, exactement. Il a tout fait. Personne l'a taqué. Snoop, c'est-à-dire qu'il a le droit. Tu ne peux pas. Et Gracias Malone, il dit bien. Parce que le mec, il dit, ah, Tupac, frère. Tupac, il voulait tout en fou comme Snoop. Qui est venu chez Snoop ? Attends, qui est venu chez qui ? Voilà. Et qui a dit, il faut le ramener ? C'est Snoop qui a dit à Ashok, il faut signer mon pote. Ramenez-le. De toute façon, pendant leur vécu, Snoop, il était plus gros et pour une seule et unique raison, la preuve, on l'a en vidéo. Le concert au House of Blues, c'est Tupac qui fait la première partie de Snoop, les gars. Pas l'inverse. Pas l'inverse. Ça, c'est significatif. Le concert, il est mythique, Tupac a énervé, truc, il insulte les gens et tout, il n'y a pas de problème. Mais il est en première partie de Snoop. Il ouvre pour Snoop. Parce que Snoop, c'est une ultra méga. C'est trop. Vous connaissez Doki Dog. Et on en parlait tout à l'heure. Souvent, il y a des classements, les meilleurs rappeurs, machin. Snoop, on ne lui donne pas son respect. Justement. On ne le cite pas. Moi, je sais pourquoi. Déjà, c'est très particulier ce qu'il fait, mais le seul tort de Snoop, entre guillemets, pour ne pas avoir ce statut de légende limite divin, c'est qu'il est encore en vie. Si Snoop, il était mort parce que Tupac, c'est un excellent rappeur, lyriciste et tout. En termes de flow, c'est clairement pas le meilleur. Il n'est même pas dans mon top 10 en termes de flow. Ce n'est pas un flow de ouf. Tupac était tout. Il avait son charisme, son truc et tout. Je trouve qu'il avait son truc particulier. Maintenant, quand on parle de flow, et on ne va pas se mentir ici, quand on parle de flow, les gens... Parole véritable. La dame, elle a dit. Quand on parle de flow, les gens, ils cherchent directement dans leur tête. Et vous allez me dire si je ne me trompe pas, ils pensent à un flow new-yorkais. Et si tu n'as pas le flow new-yorkais, tu n'es pas dans le top. Et c'est là le problème. Ce n'est pas qu'il avait un flow à lui. Ce n'était pas East Coast, ce n'était pas West Coast, ce n'était pas autre chose. Donc, quand on parle de flow, on ne va pas vouloir mettre Tupac. Mais en vérité, Tupac, il a inventé un que truc. Il avait un truc à lui. Après, ce n'est pas le truc le plus technique, le plus truc et tout. Il y avait beaucoup de rebondance. Dans son truc les Master P, tout ça. Enlève Tupac, il n'y aura pas pareil. Après, ce n'est pas la meilleure école de trucs que tu as sorti. C'est l'école de l'argent. Je vois ce que tu veux dire. Il se fait des sous. Il se fait des sous avec le flow de Tupac. Le truc, c'est que en termes de technicité, par exemple, Snoop, je le rapproche d'un mec comme Biggie. Je le rapproche de Snoop parce que c'est des mecs a cappella, qui te font bouger la tête. Comme Randy, qui est décédé il n'y a pas longtemps à Rest in Peace, il a dit. Shock J. Shock J, pardon. Laisse tomber, je confonds. Shock J. Il sera coupé, il sera coupé. Shock J, en fait, il a bien expliqué. Il a bien un truc. Biggie, c'est du sax, c'est du blues, son truc. C'est rythmé, tout et tout. Tupac, c'est plus martelé, tu vois ce que je veux dire. C'est plus... Encore une fois, je dis... C'est un autre délire. C'est un autre délire. On veut toujours comparer à un flou new-yorkais. Et Tupac, ce n'est pas un flou new-yorkais. Donc, on ne va pas le mettre dedans. Snoop, ce n'est pas un flou new-yorkais, mais pour moi. Oui, mais c'est pour ça qu'on ne le met pas souvent dans les tops. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire ? Qui on met dans les tops tout le temps ? Des New-Yorkais, frère. Alors que le flou, il y a différents flous, différents trucs, différents trucs. Pour moi, Lil Wayne, il mérite d'être dans les tops aussi. Tu vois ce que je veux dire ? En termes de flou, juste pour sa versatilité. Il a créé son truc à lui. Ouais. Il sonne comme personne et les gens sonnent comme lui. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est moi, Snoop, Wayne, ils doivent se retrouver dans des trucs comme Ludacris, frère. Ils doivent se retrouver dans des tops. Ils râpent trop bien, frère. Crazy Bone, il y a des mecs comme ça, ils doivent être dans ce truc-là. Tu vois ce que je veux dire ? Mais comme ce que fait Crazy Bone, ce n'est pas un flou à nos new-yorkais, on ne va jamais citer ces mecs-là dans des tops. Mais ce qu'il fait, là, c'est trop. Moi, c'est trop. C'est trop. Parce que les gens, ils disent, bon, il y a eu à dire que je m'en prends à lui, André, tu t'as vu. Moi, j'aime bien. Je kiffe et tout et tout. Mais quand je vois qu'on le met avant beaucoup d'autres gens, moi, ça me dérange. Ne serait-ce que Big Boy, moi, je trouve qu'il a plus de flou. Après, c'est son côté chanté tout ça. Attention André, les chutes d'azel. Il est chaud, il est chaud, mais pour moi, Crazy Bone, il est beaucoup plus. C'est sérieux. Après, textuellement, André est au-dessus. Oui, voilà. Mais en termes de flou. Mais en termes de flou. Crazy Bone, Crazy Bone, ce qu'il fait, c'est dingue. Frère, chanter, rapé une émanime, frère. C'est plus que de la musique dans son style. André, moi, le seul truc qui me dérange, c'est que j'aurais voulu l'entendre sur un album solo. Parce que tu vois le double album d'Outcast, moi, le CD d'André, je ne peux pas l'écouter. C'est des expériences. C'est du commercial. Alors que quand André monte en featuring sur des morceaux des autres, il découpe. J'aurais voulu l'entendre sur un solo et ce n'est jamais arrivé. Donc moi, c'est ça. On est obligé de le juger sur ce qu'il a fait aussi. Pas sur tout potentiellement tout ça. Mais il découpe. Mais il découpe. Mais je suis désolé. Ce n'est pas des n'importe qui. Un mec comme Crazy Bone ? C'est... Frère, Crazy Bone, c'est sûr, mais jamais il sera cité. Tu vois ? Aucun mec de Bonne Tech et d'Harmony sera cité. Mais c'est pour ça que moi, je les cite. Parce que c'est trop. En vérité, ce qu'ils font, c'est trop incroyable. Les mecs, ils arrivent à chanter des harmonies, des machins, des trucs. Ils sont phantros, ils sont trucs et tout. Ils sont trop différents. Je pense que c'est ça. Mais le degré de difficulté, ils ne s'intègrent pas dans une case. Ils sont trop différents. Mais là où je te rejoins, et je ne lui souhaite pas, bien sûr, c'est si Snoop meurt. Là, par contre, il va être dans les tops de tout le monde et machin. Mais gardez-le nous, on veut qu'il reste là. Mais en fait, le truc, c'est que Tupac, sa mort, a beaucoup joué aussi dans sa popularité. Mais comme Biggie. Biggie aussi. Comme Biggie. Biggie, il a que deux albums. Que deux albums. Aujourd'hui, les gens en parlent comme le meilleur de tous les temps. Avec deux albums vivants, je ne sais pas si ça aurait dit le meilleur de tous les temps. C'est pour ça que moi, Biggie, on le met en numéro zéro. Parce que comme je dis, Jay-Z ou Nas sont cités dans le truc, Jay-Z a 16 albums. C'est difficile de comparer avec... Je veux dire qu'un mec en a que deux, il est meilleur que lui. C'est ça. Pour le body of work, t'es obligé de... Bien sûr. Au bout d'un moment, j'aime bien le quiche, tout ça de toute façon. Mais il faut le body of work quand même. Il faut de la logique, bien sûr. 16 contre 2. C'est vrai. Il faut de la logique. Arrêtez, les gars. Au bout d'un moment, il faut arrêter le truc. Donc... Il faut de la logique. Mais Snoop, en fait, le statut qu'il a, c'est un statut à part où Snoop, demain, il peut poser sur un morceau de Zouk. Ouais. Ça glisse. Ouais. Il peut poser sur un morceau que Gangnam Fagliff. Il a tous les droits. Non, pour tout. Non, mais demain même, il annonce Bercy, c'est rempli. Ouais. C'est ça. Demain, il annonce Bercy, c'est le personnage. J'étais à un concert, je crois, c'était au Zenith. Ouais, c'était au Zenith. Où il est venu pour les, je sais pas combien d'années, Doggy Style. Il a joué que Doggy Style, c'était rempli. Ouais, ouais. Il a joué son album de 1993. Dans les années 2000, normal, c'était rempli. C'est Snoop. Et il a ramené tout le monde. Il y a que NetDog qui n'étaient pas là parce qu'il restait une piste. Mais il y avait tout le monde. Air BX était là. Il y avait Warris. C'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau. Lady of Raids. Mais, en fait, lui, toute la culture, tout le... Carrément, en fait, tu pourrais faire un film, carrément, tu pourrais faire une trilogie sur ce mec-là. C'est clair. Parce que le mec, elle a vécu plein de choses. Déjà, tout ce qu'il a vécu, tous les gens qu'il a rencontrés, les machins et tout et tout, il y a plein d'anecdotes sur lesquelles on va revenir. C'est que sa manière de bouger, elle est particulière. Il n'y a que lui. Sa manière de se coiffer, de s'habiller, de son truc et tout. En plus, il est grand, il est long, il est vraiment particulier. Et charismatique. Mais, même sa manière de parler aux meufs et même sa manière de tenir un flingue quand on te voit dans le smoke tour et tout, quand il vient, comment les trucs. Il change une scène et quand il vient sur scène, le mec, il ramène tout le monde, les Warrindji, les trucs et tout et tout. Et, c'est pas... T'as l'impression que... C'est pas un gourou avec ses disciples. C'est que t'as l'impression que c'est le big homie et toute sa bande. C'est vraiment un gars, il ramène sur sa clique. Et pour moi, en fait, je dis, il a tué la West Coast dans le sens où il a phagocyté à la West Coast. C'est-à-dire que plus rien, à part Snoop ou Dreyne existait. Et il y a plein de mecs, il y a plein de mecs, les Superfly et tout et tout, ils ont dit ouais, si, arrêtez de sucer la bite à Snoop, à un truc, à machin, parce qu'il n'y a que lui, que lui, que eux, que ça doit passer par eux. Les mecs qui arrivent, ils essaient de ressembler à eux. Je me souviens les Slim Conlon, même les... Pas Shady Shaste. Shady Shaste, c'était un peu aussi un petit peu Shady Shaste. Nocturnal, tout ça, c'était des Snoop. Tout ça, c'était des Snoop. Moi, Nocturnal, quand il arrive, je me dis je regarde où il vient. Long Beach, oh mon Dieu. Même Nick, c'est le seul, un peu à son âme. Même aussi. Quand il arrive, tout le monde le prend pour Snoop. Ouais, exactement. Tout le monde dit ça. sa lance, son côté... C'est vrai, il a vraiment marqué. Il a vraiment marqué. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, les gens, ils ont décidé, lui, c'est la West Coast. Donc du coup, quand tu venais de la West Coast, il fallait que tu aies un air de Snoop. Et après, les labels s'intéressaient à toi. C'est... Pendant des années. Il a fait plus de mal à la West Coast que du... Non, moi, je ne pense pas qu'il ait fait du mal. Parce que, grâce à Doggy Style, tout ça, il y a plein de gens qui ont eu des deals. C'est sûr. Y&J se retrouve chez Dev Jam parce que ça, ça cartonne. Et derrière, Y&J, carton total. Des dominos existent, des South Central cartels. Ce n'est pas des mecs doués en peur. On ne va pas se mentir. Des Twins, etc. Ils ont des deals chez Dev Jam. Twins Dove Shack, via le label de Y&J, chez Dev Jam. Dev Jam, ils ont créé Dev Jam West. Tu crois, c'est à cause de qui ? C'est à cause de Dev Jam. Chronique, Doggy Style, ils ont dit, ça marche, c'est ça maintenant. Tu vois ce que je veux dire ? On ne peut pas dire qu'il a fait du mal, il a fait du bien. Malgré lui, dans le sens où il a fallu citer tellement le truc. Oui, mais après, c'était au saut d'être puissant aussi. Et pour moi, celui qui est venu casser tout ça, c'est des années plus tard, ce n'est pas The Game, c'est Kendrick Lamar. Parce que Kendrick Lamar, il arrive, il est West Coast, mais il n'est pas Gangstar. Oui, je vois ce que tu veux dire. enfin, on peut passer à autre chose. Je vois ce que tu veux dire. Là où The Game, même s'il ne rappelait pas comme Snoop et tout, il était Gangstar, tout ça, on se disait, ah, ok, comme Snoop, truc, machin, on est encore dans ce truc. On se dit que c'est le renouveau de Snoop, mais ce n'est pas un autre Snoop, ce n'est pas un autre type. Kendrick, il a cassé le truc. Je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Parce qu'on a fait la vidéo avec Big Up, Big Up et Snoopy Game. Tu peux avoir une couve de magazine avec Snoop et Kendrick. Exactement. Pas de couve de magazine avec Snoop et Snoop. Surtout que c'est très important parce qu'un Quibbs et un Bloods, le truc, c'est que The Game, pour nous, c'est le renouveau de la West Coast où c'est déjà un Bloods et quelqu'un d'autre que Snoop qui arrive qui va représenter le nouvel étendard de la West Coast. Ma Machine, Aftermath, Jim Beat et tout. Déjà ? Mais après Kendrick, effectivement, lui, il casse complètement le truc dans le truc où le mec, il rappe comme un New Yorkais. Et il raconte autre chose. Il n'a rien de gangsta. Il clame aucun gang. Il espère même la paix entre les gangs. Et lui, il a cassé le cycle, en fait. Mais tu te rends compte ? On sait que derrière, bon... 1992, elle est chronique jusqu'à Kendrick Lamar. On était dans... Tu ne ressembles pas à Snoop, tu ne nous intéresses pas. On était dans ça ! Mais c'est vrai ? On était dans ça ! Mais c'est vrai ! Ok, ok, tu n'as pas la même morphologie que lui, tu ne le ressens pas. Mais tu parles de gang ? Tu parles de meuf ? Tu parles de trucs ? C'était ça, en fait, qu'on demandait ? Non, je ne fais pas ça. Tu ne m'intéresses pas. C'est un truc de ouf. Si tu ne fais pas ça, tu n'es pas intéressant pour un label. Non, il a ramené, clairement, il a ramené l'univers. Comment on disait ? Mais pour des années... Tu vois, quand YG, il arrive avec DJ Mustard, eux-mêmes, ils s'autoproclament les nouveaux docteurs Drey Snoop. Pourtant, tu te rends compte le nombre d'années qu'il y a entre les deux ? Ils ne se témoignent pas nés. Tu vois ce que je veux dire ? Tu vois ce que je veux dire ? Mais, quand ils arrivent, là, récemment, je ne sais pas, il y a 6 ans, 7 ans, je ne sais pas quoi, on est les nouveaux docteurs Drey Snoop. Et c'est là, tu vois qu'eux... C'est une marque. Ils sont ouest ! Ils sont ouest ! C'est un label, c'est un label carrément. Ils sont ouest ! Dans le son, dans l'image, dans l'univers, dans tout, ils sont ouest ! Clairement ! Vraiment, c'est... Eux, pour eux, ils me donnent même l'impression d'avoir eu envie d'avoir vécu la West Coast à l'époque de Kroenick et Doggy Stein. Ils ont des bling bling 1992 ! J'aurais voulu vivre les émeutes de... Tu regardes dans le premier album de YG, il y a une reprise de Let's Play House de Dog Pound ? Tu vois ? Let's Play House ! Tu sens que ça les a marqués ? Ils sont dit venez, on fait leur héritage. tout simplement. Mais ils respectent leur héritage. Mais moi, ce que je te dis, en fait, la dernière fois, on en parlait avec Fred Frenchy quand on a fait le live sur Boys in the Hood. En fait, j'ai l'impression que la West Coast, à cause de ce succès-là, ils ont fait une photographie dans le temps et ça n'a pas bougé pendant tant d'années. Je sais pas ce que je veux dire ? Je veux dire qu'il n'y a pas que ce soit au niveau de la culture gang, au niveau de leur habillement. C'est toujours Dickies, Chuck Taylor, etc. Ça n'a pas évolué. Non, c'est pas vrai ça, c'est pas vrai. Franchement... Mais regarde, regarde Nipsey Russell, ils mettaient des slims, frère. Non, non. C'est fini ! Ils ont fini ! Non, non, je te dis ça. Jusqu'à l'arrivée de The Game et truc. Mais encore aujourd'hui, les Dickies sont encore là. Ils ont cassé les cons, ils ont ramené le truc. Les Dickies, crois-moi, c'est les OG, les anciens qui mettent ça. Les jeunes sont plus là-dedans. Et depuis... C'est vrai qu'il y a une nouvelle vague et tout. Depuis New Boys, New Jerk, New Jerk, quand ils sont à District, ces mecs-là, quand ils sont arrivés, ils ont voulu casser le truc du gangsta rap. C'est du 2012, ils ont voulu casser. Ils le disent. Ils ont voulu se mettre dans la danse tout ça. Quand il dit « My Little Nigger Jerking », ils le disent. Ils ont voulu casser ce truc. Maintenant, malheureusement, les albums, ça n'a pas suivi. Il y a eu des singles et tout. C'est pour ça que je reviens encore à Kendrick, T.D.E., c'est eux qui ont cassé le truc. Vraiment. Encore J-Rock, il a ce truc un peu à l'ancienne dans l'image. Mais tu vois un Schoolboy Q, c'est un pur creep. Tu regardes, on dirait un skater. Tu vois ce que je veux dire ? On dirait un mètre de... Ou du Queen. C'est pareil. Tu vois ce que je veux dire ? Alors que c'est un over creep, c'est un gang meurtrier. Mais dinguerie. C'est là où... Si, ça a changé. Ça a beaucoup changé. Moi, je te dis, c'est dans l'imagerie, c'est-à-dire que la West Coast, ça reste l'Acadillac, le Bandana. Dans la tête des gens. Dans l'inconscient collectif. Dans l'inconscient collectif. Dans la tête des gens qui ne sont pas aux Etats-Unis. Mais même... Regarde les YG, ils jouent encore, ils s'offrent encore sur ces codes-là. YG en slim, frère. Non, mais ils s'offrent encore sur tout ce truc... Non, mais lui, c'est un blood. C'est un titipé blood. Il ne va pas ne pas clamer ses couleurs et tout ça. Il clame. Mais par contre, tu vois son look... Après, il met des bas, des trucs, des machins. Lui, c'est pas son problème. Encore ça, les hard bottom, ils appellent ça. Ça, c'est quand même des trucs de OG. Des trucs de OG. Voilà. Mais tu vois ça dans Seawall, tout ça, de le deviner, les gosses. Mais les slim, tout ça, ça y est, c'est le délire. C'est le délire. Ils sont comme ça. Et ça fait flipper même de dire que tu peux te faire gangbang par des mecs en slim qui sont des calibrants. Je comprends pas. C'est pas grave ça chez nous. À la base, un mec en slim, il est plutôt cool. Donc, vous avez des armes. OK. Donc, voilà. Non, ça a changé. C'est un truc. Mais vraiment, c'est la période New Boys, quand ils sont de district, tout ça. C'est là, ils ont cassé le truc. Et moi, je voyais, j'allais souvent à Los Angeles à cette période-là, quand il y a un mec qui marchait en dickies, les gens, ils regardaient, ils disaient, oh, où sont-ils, OG ? C'était avec des vieux. Ouais, t'as un truc de OG. Les jeunes, ils mettent ça. Mais encore aujourd'hui, les mecs, ils s'habillent que comme ça. Ouais. Après, c'est leur culture. Voilà, en fait, c'est devenu un truc culturel. Snoop, on ne l'a jamais vu avec un Slim. Pourtant, il y a la mode du Slim, on ne l'a pas vu. Par contre, Lipsey, il est plus jeune, lui, à un moment, il a dit, ok, Slim, c'est bon, c'est ma génération. Ils pouvaient se permettre et tout et tout, parce que ça fait partie de l'évolution. Mais moi, en fait, le truc, il est tellement incrusté dans leur culture, c'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, ils reviendront dessus. Surtout, ça a marché trop longtemps, ce look, cette musique, le G-Funk, les trucs, les machins. Donc, il y a beaucoup de gens qui restent focalisés sur ça, mais en vérité, aujourd'hui, elle laisse autre chose. Elle laisse des vans. Il y a ce truc du skater, qui skate à Venice Beach. Il y a ce truc-là et un Slim, des vans, tout ça, une casquette et un t-shirt et on est bon. Et le truc, c'est que ça, c'est un look de skater. Mais aujourd'hui, les rappeurs, jeunes rappeurs, s'habillent beaucoup comme ça. Mais les gangbangers. Même les jeunes gangbangers. C'est ça que je veux dire, c'est que les jeunes gangbangers, ils ressemblent à Schoolboy Q, aujourd'hui. C'est vrai. Même si, et c'est le Audi qui reste dans ce truc très, très... Voilà. Le mec, il a entre 40 et 60 ans et là, lui, jusqu'au dernier bouton, il est là, il est strict. C'est ça. C'est ce qu'on le dit encore, quand tu mets ta chemise d'une certaine manière, tu la mets façon West Coast. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Parce qu'en fait, cette culture, elle est tellement riche que tu l'as retrouvée dans la musique, dans des films, dans des vélos. Regarde le Rider de Andreas. Exactement. Et du coup, ça fait le tour du monde et c'est pour ça, je dis, pour ceux qui sont en dehors des Etats-Unis, c'est encore comme ça. West Coast, c'est ça. C'est une photographe. Mais en vérité, quand t'es là-bas, ils sont passés à autre chose. Quand t'es habillé comme ça, ils disent, ouais, c'est un ancien. Ok, ok, ok. Je le voyais pas comme ça, mais... Non, les jeunes, ils sont tous en slim ou truc et machin. J'ai croisé Tyler de Creator, je l'ai croisé une fois là-bas et il était avec une clique et tout. On aurait dit tous des skaters. On a dit, ouais, mais lui, c'est un bode, lui, c'est un machin, lui, c'est un crypt. Ok. Mais après, franchement, on peut les féliciter pour ça parce qu'ils ont voulu se casser ce code-là parce qu'ils savent que, en fait, on peut pas être plus snoop que Snoop. Ouais. Mais s'ils continuaient dans les mêmes trucs, ils allaient pas durer, les mecs. Ouais. Ils ont eu raison. Aujourd'hui, la West Coast, que ce soit Kendrick et les autres de Tidi ou que ce soit Tyler de Creator, tout ça, ils ont créé leur propre lane. C'est autre chose. Ils vont vers un autre chemin et tout. Et c'est bien. Et c'est ce qui fait leur succès. Heureusement. Heureusement, parce qu'effectivement, ils se seraient enfermés dans ce truc-là parce que là, si on rentre vraiment dans les morceaux... 1993 ! Tu vois, je veux dire, il faut sortir avec les jeunes. Là, vous pouvez pas faire la même chose que ça. C'est trop. C'est impressionnant parce que tu peux aujourd'hui croiser des jeunes de 15 ans. Ils écoutent cet album. Ouais ! C'est là où... Et c'est là que tu te dis un démodable truc. Un truc d'ouf. Et moi, le truc, c'est des trucs que je rejoins de cet album. Les interludes, frère, c'est incroyablement incroyable. Ça a donné carrément un style d'interlude où maintenant, tu te rends compte que les interludes, ça fait partie, c'est une composante essentielle de l'album. Moi, de toute façon, le préféré de tout le monde, DJ Eve. Pour W Balls Radio. Incroyable. Ça fait magnifique. Incroyable. Le truc avec Sam Snead où Sam Snead, il est avec une meuf et la meuf, elle voit Snoop. C'est pas Snoop là-bas ? Elle lui dit « Shut the fuck up, bitch. My name is Sam Snead. You better recognize. » Le truc après Sam Snead, il s'embrouille avec Snoop pour la meuf. Elle lui dit « Snoop, what's up ? » Il t'entend juste des coups de feu. Pa, pa, pa. Et Snoop dit « That's what's up. » Il vient de flinguer un mec dans son disque. C'est des ouf, le mec. Des autres tarlites. Mais ça fait peur parce que, en fait, même quand tu vois les clips, les DVD, tu te dis que là-bas, ça canarde pour rien. Et en plus, pour le coup, c'est vrai. Parce que tu regardes après les rapports de la police et que tu vois que le taux de crime, là-bas, c'était le plus élevé des États-Unis. Il y avait des gangs, quoi. À vue. Il y a une période où les mecs s'étaient à vue. tu ne portais pas la bonne couleur. On-site. J'ai vu un truc, moi, un jour à la télé où tu avais des sourds muets qui sont trouvés dans un ghetto et parlaient avec le langage des signes pour les sourds muets. Dans le doute, ils se sont fait refroidir. Ouais, les mecs, je suis dit, ils clamentaient le gang, là-chais pas trop. C'était trop à un moment. C'était trop. Mais tu as vu ce qu'il a fait, cet album ? Il y a un ravage. Après, ce n'est pas cet album. Non, parce qu'en fait, il a tellement popularisé et rendu ce truc acceptable parce qu'en fait, cet album-là, tu sais, quand les mecs souvent disent oui, dans la musique noire, c'est que shoot a nigga, des promos, des promos pour ça, etc. Mais frère, si tu le dis avec une petite harmonie, avec une bonne basse, ça fait tour du monde. Ça passe. C'est ce que je veux dire. Le black and black wine, en fait, ça fait que du black and black wine. il dit never hesitate to put a nigga on his back. le summer du black and black wine, en une phrase. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, il a tellement bien amené, il est no fun. Des fois, même je l'écoute, il y a des gosses. Je lui dis, ah, heureusement qu'ils ne comprennent pas parce que c'est chaud. Il aime le daron et tout et tout. Moi, en fait, je me suis rendu compte de ça. Un jour, je mixais un événement de football américain à Ilancourt. Shout out les Templiers, shout out Sofiane, tout ça. Je vois mixé comme ça. Et ils jouaient contre une équipe anglaise. Ok. Soit le truc. Donc, moi, je suis là, un truc, pendant les temps faibles et tout et tout, tu balances du son et tout. Et il y avait des familles. Moi, j'ai balancé du Club West Coast et du D'Anti South et tout. Tu as des joueurs, ils sont venus, oh, don't talk smooth up, mais we love this. Après, tu as une daronne, une anglaise, une union bruyée. Ouais, il y a des enfants, la musique que tu mets, etc. C'est normal. Et c'est là que j'ai percuté. Je me suis dit, ah ouais, mais tu aurais dû jouer les versions radio. Mais nous, on n'a pas ce réflexe-là. On est français. Même une radio édite et uneophone. Ben, il y aurait eu plein de trous. Tu enlèves découplés, en fait. C'est ça. Tu vois ce que je dis ? Mais le truc, c'est que moi, j'ai vécu la même, mais je te dis, c'était à l'époque de chronique. J'étais mineur encore et j'étais encore en une vacance et il y avait un... On faisait du bateau et le prof conducteur du bateau, c'était un suédois. Et eux, ils apprennent l'anglais très tôt, ils parlent couramment. Et j'avais ma cassette de chronique. Je dis, ouais, mais là, avec l'intro. L'intro. Et t'as le mec, il dit, vous comprenez ce qu'il raconte ? Et moi, je dis, non. Et là, il se dit, mais pourquoi t'écoutes ça si tu comprends pas ? Je dis, ah, ça sonne bien. Et là, le mec, il se dit, mais on a un problème. On a un problème. Y'a des types qui écoutent ça. On va dire lui-même, si t'es un adulte, il t'est choqué. En grandissant, j'étais encore moins choqué. Moi, t'étais normal. Mais lui, il se disait, mais comment des types ils peuvent écouter ça ? En fait, ça nous a désensibilisés. C'est ça. Mais encore, nous, on comprend pas les paroles. Mais faut dire que l'équivalent existe aux Etats-Unis où ils comprennent les paroles et ils sont mineurs, ils écoutent ça. Ils écoutent ça. Ils ont grandi avec ça. Moi, je me rappelle un reportage qui était passé sur M6, sur Wu-Tang. Et à un moment, il y a Wu-Tang. Je crois que c'était sur New York, mais à un moment, il y a Wu-Tang, ils sont là, ils rappent, ils font un freestyle, ils tournent beaucoup en ce moment, le freestyle en plus. Et à un moment, ils vont voir des types dans New York et tout. Et comme c'est sur Wu-Tang, ils disent, les petits, vous vous écoutez quoi, rap et tout ? Et ils attendent que les petits disent Wu-Tang. Et le petit, le premier truc qu'ils chantent, ils chantent, Snoop Doggy Dogg. Ça veut dire qu'ils connaissent cette chanson. Ils l'écoutent, mais dedans avec des saloperies dans le texte. Il n'y a que des saloperies comme tu dis. Et après, le deuxième, il dit, il chante M-E-T-H-O-D, mais ils sont contents des trucs. Mais le premier, il a chanté Snoop Doggy Dogg et le morceau, il est rempli. L'impact de Snoop, mais à New York, ça a été incroyable. C'est abusé. C'est-à-dire que le rappeur préféré de New York, c'était un mec de la West Coast. Mais de tout le pays. Le Carly Nigger. Ouais. Et ça a créé... Lui, laisse tomber. Pour moi, de tout ce que j'ai pu étudier, même des témoignages que j'ai pu recueillir et tout, le buzz de Snoop, c'était trop. Non, c'était trop. On n'a jamais vu ça. Je te dis, le mec, il pouvait pas marcher dans la boue. Avant son album, avant que l'album sort, il n'a rien fait. Il n'avait rien sorti. C'est ouf. Et c'est pour ça, moi, le truc qu'il faut sur Sawars 1995, où il monte ou dit quoi, Il y a un gars dans le fond Snoop Dogg. Il dogge le drape. C'est n'importe quoi. Il l'aime comme jamais. C'est ça, c'est ça. Je ne sais plus qui avait dit ça. Il a dit mais il était fou. On t'aime de fou. Le New York avait pris si ça en ballait tout seul. C'était plus par rapport aux propos de Shugna et tout ça, mais pas sur Snoop. Et Snoop, il s'est tout seul. Il s'est monté la tête comme quoi on n'aimait pas. Mais il était kiffé dans tout le pays, Snoop. Et clairement, après, ça, c'est encore deux choses. Mais il était choqué quand il est parti à New York. tourner New York, New York et qu'ils sont canardés. Parce que Big, il va à la radio et il dit il y a pas des mecs de... Mais ça, ça arrive. Après les sources awards. Après le clash. Vraiment, le jour des sources awards, ça n'a pas de sens ce qu'il fait. Parce que tu es apprécié de tout, partout, tout le monde. Tu regardes tes chiffres, mec, juste tes chiffres. Il y en a des tonnes de tout. Juste deep cover, quand Big Pen et Fat Joe ils en font le morceau, ils disent parce que ce morceau à New York c'était un truc de malade. Plus qu'à L.A. Plus qu'à L.A. C'est vrai. Donc tu vois, je veux dire, depuis le début ils aiment Snoop. Depuis le début, bon après, effectivement, les mecs, ils étaient ensemble bullshit comme on dit. Ils ont fait leur truc et c'est dommage que ça a emporté des trucs. Mais je te dis, tu peux pas. En fait, le truc, c'est que juste visuellement, tu vois un blunt, tu vois un truc que... Snoop. Avant, on peut faire Method Man et Redman. C'est le premier qui a venu ça. Snoop. Ce truc libre. Tu vois des chiens, surtout en Doberman. Snoop. Tu vois des... 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 des perles. Avec des... des perles. Snoop. Tu vois ce que je veux dire ? Tu vois une Cadillac ? Snoop. Il a ramené tout un univers. Tout un univers et il a réussi à l'imposer mais comme pas possible. Maintenant, si on rentre vraiment dans les morceaux, moi, il y a un morceau qui m'a choqué dans le truc. Murder was the case. On n'en a même pas parlé. Murder was the cave. Le clip. Moi, c'est le morceau le plus sérieux d'album. Mais moi, j'avais peur carrément du clip avec le mec qui représente la mort. Moi, il se faisait flipper. avec ses cheveux comme ça. Il était jusqu'au bout de ce qu'il avait en tête. Le court-métrage qui va avec. C'était trop aussi. Moi, j'avais en cassette originale, cassette vidéo originale VHS, DVD, jusqu'à maintenant, truc, c'était trop. Je me mettais le truc. Les mecs, ils sont partis d'un morceau et ça, Big Up, Dr. Dre. Parce que c'était ça. Ça a été sa démarche apparemment. Ils se sont dit on peut faire plus. Bien sûr. C'est tellement riche. Il a remixé le morceau Dré et ils ont fait Murder Was The Case. Le court-métrage avec la bande originale. Carton des deux côtés. C'était trop. Et le truc qui est marrant, c'est que Snoop, après, il passe exactement par cette étape-là quand il a le Murder Case, justement. Où il est en procès. Où ça joue à ça pour qu'il allait en prison à vie. Bien sûr. C'est un truc. Et ça, là, c'est grand, en fait, ce qu'ils ont fait. Ce qu'ils avaient en tête, c'était tellement sérieux. Ils sont allés au bout de leur idée et ça a inspiré des gens. Ça a inspiré des gens. Comment ce morceau écrit ? C'est l'autre, là. Qui c'est qui l'a repris ? Jay-Z. Jay-Z. Ouais. C'est ouf. Ils sont allés jusqu'au bout de leur idée. C'était ouf. Ils sont allés jusqu'au bout de leur idée. C'était complètement ouf. Et... C'est là où, quand tu vois que tu as vraiment une idée, tu as un truc qui est abstrait, tu le fais passer au concret, ça ne peut que donner quelque chose de grandiose comme ça. Et il se fait shooter, il se fait tuer dans son propre court-métrage bien avant Melly Man de 57. Tu vois ce que je veux dire ? Non, non, c'est... Au niveau de la créativité, de toute façon, à ce moment-là, du rap game, nous, on le dit souvent, Death Row, c'est connu pour... Toutes les phrases et tout, mais en vérité... Mais c'était des bosseurs, les mecs. C'est abusé. C'était des bosseurs. Ils étaient différents. Attention. Ils étaient différents. Ils étaient des bosseurs. C'est concept. Tu vois le clip de Natural Bond Kill de Torey Ice Cube. Ils mettent tout quoi qu'à la fin en tireur d'élite. Non, mais c'est très... Il est censé shooter à SQB Doctobre et tout. Non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Non, c'est... Là, tu vois, je regarde le track listing, j'ai l'audi d'audi. L'audi d'audi. avec... En fait, c'est la musicalité de cet album-là, notamment grâce à des morceaux comme ça, où Snoop, il se prêtait déjà le premier rappeur chanteur. Ouais. Vous pouvez me dire tout ce que vous voulez. Le premier rappeur qui a assumé le fait de chanter, de jouer avec sa voix et tout et tout. C'est vrai. Après, on me dirait les mecs d'Auckland, de Bonne Texte et tout et tout, mais eux, c'est leur flow, tout ça, tout ça. OK ? Mais avec des... avec des... avec des cœurs de Nancy Fletcher. Ouais, Nancy Fletcher, ouais. Nancy Fletcher, qu'on trouve sur l'album de Doc Gineco, qui a été enregistré à Los Angeles. Bien sûr. Live avec des vrais musicaux. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. C'est des albums qui durent. Ils ont inspiré les musicalités. Ce que tu dis, c'est que la filiation elle est toute faite. En fait, ils avaient un univers et ils avaient un délire et ils ont persisté dans leur délire. Ils ont pas cherché à aller prendre des choses sans colorant ni conservateur. Ils ont pas cherché à ajouter des trucs qui sont contre nature. Ils ont laissé le faire. Ils ont laissé la chose se faire naturellement. C'est ça. Tout simplement. En termes de musicalité, de toute façon, n'importe quel rappeur West Coast, il a un flow musical. C'est comme dit, oui, c'est Hey Boogie ou je sais pas quoi qui a ramené le flow chantant et tout ça. C'est eux. Les mecs, ça ne peut que être. Ça existait là. En 93, ça existait déjà, les gars. Arrêtez vos bêtises. Doggy Dog World, mec. On peut pas aller. Quel morceau ? L'entrée de Corrupt est légendaire. Give me 10 bitches and I'm a fuck all 10. Qui peut rentrer comme ça ? Qui peut rentrer comme ça ? Mais le clip avec les Delphonics. Les Dramatics. Les Dramatics. Les Dramatics. Avec Charlie Wilson et tout. Comment il s'était beau. Magnifique. Si, Charlie Wilson. Non, non. Non, c'est pas Charlie Wilson. Charlie Wilson, il arrive sur l'album d'après. C'est pas Charlie Wilson. Ah, bref, j'ai oublié son nom. Il sent là. Oh, diable. Et moi, les Dramatics. Les Dramatics. Les fabules Dramatics. Ouais, ouais. C'est dans C'est dans Dougie Dambourg. Deux d'autres trucs. Non, mais il y avait un chanteur dedans qui était connu qui avait eu une carrière solo. Bref, j'ai oublié ça. Un truc. Dites-le dans les commentaires. Le clip est à Tadar. qui repose en paix. Qui repose en paix. Il n'est plus avec nous. Ricky Harris. C'est lui qui fait DJ VD, etc. Il est magnifique. Malé, L'Ocli. C'est vraiment l'incroyable. Il arrive avec son un flot de pimps de bas étage. C'est trop. La culture. Snoop, il a ramené la culture du pimps. Tu vois un pimps ? Tu penses en Snoop ? Automatiquement. Mais il n'a rien à avoir cru. Il a fini dans le film au cinéma de Starsky & Hutch parce que Huggy Beer, Huggy Les Bons Tuyaux, c'est une balance, mais c'est un pimps. C'est un mec qui a un établissement, il a des filles, tout ça, machin. Ils se sont dit qui va pouvoir faire le pimps ? Snoop. Ils ne sont pas allés chercher un acteur. Ils sont allés chercher un rappeur. Celui qui a mis cette culture pimps dans le rap. Dans la lumière. Parce qu'il y a tout genre, machin. Il n'y a pas de souci. Il est sugar free, tout ça. Mais Snoop, il a mis ça dans la lumière parce qu'il a des plus gros résultats. C'est lui qui va jouer. Il était beaucoup plus crédible dans ce rôle de pimps, womanizer, etc. On le voit dans son film Boss and Up. Il est incroyable. Boss and Up. Avec Chardonnay. Chardonnay. C'est un morceau, Chardonnay. Même tu, les meufs, les meufs. Mercedes. Mercedes. Les pimps, ils donnent des lons dans ça. Le mec vient s'acheter une nouvelle voiture, il va appeler sa meuf comme ça. Il vient de boire un dernier vin, un dernier champagne, il va appeler comme ça. C'est des oufs. C'est des fous, ces gens-là. Mais c'est toute une culture en vérité. C'est de la misogynie fois mille. Et ils arrivent à te la vendre. Snoop, il met ça en musique. Tenez, mangez-en tous. Vous allez tous apprécier. 50 Cent, il a son morceau P&P, il marche bien déjà tout seul. Il dit non, il faut faire un remix. On est obligé d'appeler Snoop. En fait, le mec, il devient tellement incontournable que tu fais un gros album, il te faut ton feat avec Snoop. C'est un délire. C'est incroyable. Mais il a fait combien ? Lui, en fait, dans les feats, qui peut le battre ? Il est sans amour de tout le monde. Franchement, il est abattable. Il fait tellement... Franchement, il n'y a que l'Uloign, en termes de feats, il n'y a que l'Uloign Best of Young qui peut faire ça... en tant que mec incontournable. C'est-à-dire que lui, il vient, sur ton morceau, c'est plus le même morceau. Ouais, ouais, non, mais moi, quand il dit qu'il peut le battre, je pense que c'est le nombre de feats, en quantité. C'est ça. Peut-être Best of Young ou Lui, il en a fait beaucoup aussi. Lui, il en a fait beaucoup dans une période, c'est au moment où il baissait les prix. J'avais voulu être là-bas, ce moment-là. J'aurais donné son argent. C'est clair. Mais Snoop, toute sa carrière, il a fait des feats. Il n'y a que la période d'effro où Shoug, il ne le laissait pas aller. Dès qu'il a quitté d'effro, Snoop, il était partout. C'était fini. Partout. Et en fait, le truc, c'est que lui, quand il vient sur ton morceau, le morceau change. C'est plus la même chose. Il vient avec sa voix. Moi, ce que j'aime bien avec Snoop, c'est que souvent égalé, souvent copié, jamais égalé. En fait, juste son timbre de voix, celui-là, il n'y a personne qui l'a. C'est ce que disait Jay Zidley. Il disait Snoop, c'est de la triche. Avec sa voix, il ne nous bat tous. Il a dit ça. Jay Zidley, qui lui est dans une voix particulière. C'est vrai. C'est vrai. Il dit non, Snoop, c'est trop. Non, mais lui, sur les featuring, et puis, il est partout. Atlanta, New York, Albuquerque, tout le monde. Non, tout le monde. Il est sur l'album de Futur. Il est sur les albums de... Il est Jadakis. Il est partout. Tu peux être un rappeur hongrois, genre, tu es la star de ton pays, tout ça. Il a fait des trucs avec un russe, j'ai oublié son nom là, Timati, je crois. Il a fait des trucs avec un chanteur portugais. Il est partout. Parce qu'il a son immunité diplomatique, Doggy Style, qui... Il ne peut rien lui arriver. Il y en a d'autres derrière. Il y en a d'autres derrière. Mais celui-là, mon premier album. Et en fait, le truc, ça c'est un cadeau empoisonné, on en parle souvent, c'est que, quand ton premier album, c'est un classique incontestable à contester, ça peut être un cadeau empoisonné pour le reste de ta carrière. Ça peut être très dur après, parce qu'à chaque fois, et ça lui est arrivé, parce que The Dogfather qui arrive après, moi, c'est un album de ouf que je kiffe. Mais... Non, mais quand il arrive derrière Doggy Style, t'es obligé d'être déçu. Exactement. Après, avec le temps, tu récoutes, tu dis non, c'était pas si mal. Mais il était parti trop chaud avec le premier album. Et on oublie, on dit le premier album, on oublie que Chronique, c'est un peu son premier album aussi. C'est ça. Donc, on se dit Chronique, Doggy Style, après tu es Dogfather. Ouais, on se dit, bon, ça y est, mais en vrai, le problème, c'est quoi ? C'est que dans Dogfather, il n'y a pas de rêve. Voilà. En vrai, c'est ça le problème. On ne se rend pas compte, mais... c'est toujours Snoop. Mais il manque de rêve à la production, à la réalisation. En fait, c'est un dynamic duo de fou. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a des duos, en fait, tu ne peux pas les dissocier l'un de l'autre. Regarde des années plus tard quand ils font Chronique 2000, tout re-deviens normal. Exactement. Oh ! Snoop, il est magnifique Snoop là-là. Bien sûr. Il est magnifique. C'est-à-dire qu'il revient avec Coach. Avant ça, même, quand il est chez No Limits, bitch, please. Avec Daïs Adas. Daïs Adas, de toute façon, il faudra qu'on fasse un truc avec Daïs Adas parce que Duce is in Trace. Just Depeen. Non, mais c'est trop. C'est trop. Just Depeen. Pas comme... Tous les trucs de Drey reviennent. Drey et Snoop ensemble, c'est trop chaud. Non, c'est trop. Vraiment, il y a des combinations comme ça. T'as des duos comme ça qui sont létales. Genre t'as Missy Elliott et Tim Marland. C'est eux. DJ Premier, c'est de la triche parce que lui, avec tout le monde, ça marche. Moi, c'est DJ Premier. C'est ça que j'allais dire. Moi, j'aimais beaucoup l'ass avec DJ Premier. Ça, c'est bon. All day, every day. Ça marche chaque fois. Les yeux fermés. Les yeux fermés. Et Snoop, après Snoop aussi, il est comme ça parce que Snoop et Farrell, c'était magnifique. Moi, Snoop, Battle Cat. Pour moi, Snoop, au-delà de Dre, pour moi, Battle Cat, il est dans mon top 3 best producteur all time. Je vais me devant Dre. Vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, Battle Cat, je vais me devant Dre. C'est un choix. Je ne peux pas te prendre pour un fou. Voilà, parce qu'en fait, Dre fait la sonorité des trucs qui va être incroyable, mais la musicalité de Battle Cat, sachant qu'il joue tout. Battle Cat, c'est un problème. Il joue tout, lui. Pas Mike Elizondo, pas Focus, pas machin, Galil, toi. Battle Cat, il joue tout. La musicalité, son truc, il arrive à faire là. Son groove, c'est inégalé pour moi. C'est un truc de fou. Moi, des fois, je regarde des lives Instagram où il est dans son jeu. Il compose. Tu écoutes, tu écoutes, tu écoutes. C'est des génie. Tu ne peux pas chercher à comprendre un génie. Parce que là où lui, il est, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux faire ce que tu as envie. Tu ne seras pas là-bas. Et si tu arrives à aller là-bas, il sera ailleurs et pour aller. C'est comme les gens qui ne comprennent pas The Last Dance, ils ne comprennent pas Michael Jordan, son mindset, des trucs. Tu ne peux pas. C'est pour ça que lui, c'est Michael Jordan. Bien sûr. Son cerveau, Christian Ronaldo, on ne comprend pas. Mais ça, c'est des mecs, leur cerveau, ils ne peuvent pas y aller. C'est pour ça qu'ils sont qui. C'est clair. Arroser des feuilles mortes pour qu'elles poussent, peut-être que vous allez comprendre quelque chose. Là, vous ne comprendrez rien. Et clairement, pour moi, là où tu vois que le mec est vraiment spécial et pour moi, c'est le hip-hop. C'est le hip-hop dans le sens où la manière même dont il a vieilli. Il a son état sur le Walk of Fame. La manière dont il a vieilli. C'est une carrière, ça. Tu vois ce que je veux dire ? C'est beau et c'est ce qu'on souhaite à tout rappeur, en vrai. Il est grand-père, truc machin, il fait du football américain, il a ses trucs machin. Il peut partir en tournée. Tu as assez de dire ? Voilà. Il va sortir un album, sortir un morceau, tout ça. Il va en radio, c'est un freestyle. Ouais. En plus, il en a fait plein. Mais à son âge ! C'est beau, pour moi, c'est ça. Ça, c'est une carrière. Là où des rappeurs, ils ne veulent pas, ils n'ont pas envie. Franchement, il va. Freestyle. Et quand tu vois Snoop, ça te rentrer, c'est parce que tu te dis peut-être que Tupac il aurait pu vieillir comme ça. Aussi, ouais, Biggie. Plus Biggie, parce que Tupac est-ce que son côté tumultueux, ça, je pense que ça l'aurait emporté d'une manière ou d'une autre ? Moi, je pense qu'il serait calmé. Il serait calmé en quittant Chou. Je pense que l'un était nocif pour l'autre et je pense qu'en le quittant, ça aurait été plus cool. Mais bon. Mais bon, est-ce que tu quittes ces gens-là ? Parce que regarde comment ça, quand Snoop il est parti, on a voulu le tuer, quand André est parti, on a voulu le... Il est parti, on est sans sur la table, 78 millions de dollars. C'est comme ça. Vous vous associez avec des gens bizarres. Des types qui mettent des costumes rouges. Voilà, la fin est bizarre. Mais nous, ça, c'est une blague qu'on fait souvent entre nous, c'est qu'on n'a jamais vu sur un CD le nom de l'exécutif produceur écrit en 6 euros. En jaune, en plus. Non, mais prends le vinil, c'est là où tu vas bien voir. C'est incroyable. C'est-à-dire que Chouknight, il a vraiment tenu et précisé. Mais tu ne peux pas. Mais tu ne peux pas. J'ai jamais vu ça. Trouver un CD où le produceur exécutif il y a son nom plus gros que Chouknight sur Doggy Style. Trouver. Trouver, mettez-le dans vos commentaires. le truc est paradoxal par rapport à ça, c'est que autant, tu vois, l'exécutif produceur Chouknight écrit en immense comme ça, mais tu ne sens pas sa patte et son influence sur l'album. Non, mais parce qu'il est sur le business. Voilà. C'est tout. Mais par exemple, sur On l'a vendemis, limite, tu pourrais dire que c'est l'album de featuring Chouknight. Tu sens son influence, tu sens Chouknight. Il est tout le temps là, il est tout à coup. Mais déjà, ne serait-ce que pour cette phrase où quand Tupac arrive chez Defro, il dit à tous les autres artistes, vos meilleurs morceaux, c'est pour Tupac. Rien que ça, là. Rien que ça, c'est... Il a travaillé. Mais c'est de la direction artistique. Mais bien sûr, il a travaillé pour Tupac comme jamais. California Love, Ken Simi, c'est des morceaux de Drey. Ils sont à Drey. Agamama and Made Up, c'était pour Tupac. California Love, ça doit être sur le prochain chronique. Exactement. Ken Simi, ça doit être sur l'album avec Ice Cube, El Taskelta. Quand j'ai entendu ça, j'étais quand même le prêtre. J'ai dit, what ? Tupac, comme tu dis, Agamama and Made Up, c'est Tupac featuring Wu-Tang et Redman. En vrai, c'est ça. Inspectadec, Method Man, Redman et Lady Offred. Oui, il y a Lady Offred qui a coublé aussi. Lady Offred qui devait sortir son album. Ils ont repoussé tout le monde, Ned Dog, Ned Dog, les gens, on n'en parlait pas à l'époque, mais là, ça y est, les langues, c'est délit. Ned Dog, ils s'embrouillaient avec Tupac, ils s'embrouillaient avec Chouk pour ça en disant, comment ça mon album, il l'a repoussé pour Tupac, j'en ai rien à foutre. Et mon album, c'est-à-dire, surtout lui, un Océan Marines. Il n'a pas peur de lui. Non, non, Ned Dog, très, 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 très bien. Lui, on voyait comme ça, il chantait. Attention ! Il a expliqué que mec, c'est la priorité, donc chante. Bon, il a chanté. Il a chanté sur deux morceaux et très bien d'ailleurs. Donc, voilà. Franchement, sur Snoop, on pourrait rester des heures, mais là, il faut qu'on attaque le tiercé. C'est ça. On est déjà à 1h25, là, il faut qu'on attaque le tiercé. Donnez-moi ça. Vas-y, je t'en prie, je t'en prie. Le tiercé de cet album-là, le Shug Knight sur l'album, là, c'est trop. Les gars, là, sur le vinyle, là, on ne peut pas mentir. Franchement, c'est incroyable. C'est incroyable. Mais, après, il peut être fier, Shug, parce que ce qu'il a réussi à créer, l'empire qu'il a créé, c'est incroyable. Mais tu sais qu'on parle de lui à chaque fois de manière péjorative, en disant... Exactement. Il a travaillé. Il a fait des choses. Il a fait des choses. Il a aidé beaucoup de gens. Il a fait beaucoup de millionnaires. Il y a des choses qui ont été faites. Nick Cannon, il essaie de le réhabiliter en disant qu'il a aidé, il a sauvé beaucoup de gens. Il y a plein de trucs qu'il a fait de bien. Il ne le disait pas, etc. Même dans les labels, il y a certains contrats. Il a fallu que lui, il aille dans la violence pour que maintenant, pour tout le monde, il y ait une jurisprudence. On vous met des carottes, vous touchez des centimes. Maintenant, ça va être des dollars. Sauf que lui, il donnait même des centimes à Céline. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Mais, mais, c'est vrai qu'on parle tout le temps de lui en négatif. Il faut aussi dire ce qu'il a fait de bien. Il a créé des emplois pour des repris de justice. Tout le monde sait que les repris de justice, quand ils reviennent, la réinsertion, c'est très dur. Lui, il a offert des emplois et puis surtout, il a fait des stars. Ce que je veux dire, c'est que Snoop, à ce moment-là, il ne touche pas l'argent qu'il devrait toucher. Il est pauvre et célèbre. Mais, parce qu'il a fait cet album-là, Doggy Style, il a eu une autre vie derrière. Quand il partait de nos limites, c'est toujours une star. Il a réussi à faire ses trucs jusqu'à aujourd'hui, tout ça, sur son propre label et tout. Tout part de ça. Et chronique, bien sûr, et tout. Et c'était Defro. Après, Defro, il ne payait pas les gens, tout ça. Tout était au nom de Shoug. Tu veux une voiture, tiens ? Tu veux une maison, tiens ? Shoug, sauf Dr. Dre de Roufless. Tu vois ce que je veux dire ? On est là, Dr. Dre, meilleur producteur tous les temps. Shoug l'a sauvé. C'est ça. Parce que Jerry Heller est-il là ? Il voulait le tordre. Il voulait pas le lâcher. Il voulait le tordre. Ah ouais ? Est-ce que Billy s'est sauvé ? Bien, parce qu'il faisait pas la musique et ils se sont dit, bon, il écrit les textes, mais il y a MC Ren qui peut écrire. On peut le remplacer, mais Dre ne pouvait pas le remplacer. Donc, il voulait le garder. C'est-à-dire que... Ah, attends, qu'est-ce que t'es en train de dire, Driver ? T'es en train de dire que le film Strader of Compton qui est sorti en partie faux, un peu romancé ? Oui. Hollywood. C'est Driver qui le dit. S'il le dit, c'est que c'est vrai. Il y a plein de... Voilà, c'est Hollywood. Ils voulaient garder Dre, mais ils ont pas su faire ce qu'il fallait pour le garder. Ils pensaient toujours qu'ils allaient l'acheter avec des cheeseburgers. Bah oui, mais au bout d'un moment, c'est pas possible. Au bout d'un moment, c'est pas possible. Mais surtout, le succès de cet album-là, 4 millions aux Etats-Unis, je sais pas combien dans le monde. Et si on compte, si on prend des chiffres genre de 2020, l'album, il doit être pas loin d'être 10 fois platine. 11 millions. Ça m'étonnerait pas. 11 millions. 11 millions. Ben voilà. 11 millions. C'est chaud. 11 millions dans le monde entier. Ils ont fait de l'argent pour de vrai. Snoop, il a pas touché cet argent-là. Non. Parce qu'il a eu un démêlé avec la justice, une histoire de meurtre, un murder case. Et Snoop a failli aller en prison. Et en fait, quand il est déso, c'est comment mon genre ? Ah mais nous, on est tous les avocats, tout ça, le truc, l'un d'autre truc et tout et tout. Ce qui doit être vrai en partie. Oui, mais c'est une excuse pour pas payer. Oui, mais en vrai, comment ça se passe. Ce que je veux dire, c'est que Dre a pas touché tout l'argent qu'il devait toucher. Il avait pas les mêmes problèmes que Snoop. Pourquoi ? Je sais pas ce que je veux dire. Le dog pound, c'est pareil. Arrêtez. Non, c'est incroyable. C'est incroyable. Donc, les gars, Chirfé ? Chirfé ou j'ai envie de même dire qu'il y a un peu qu'un peu plus sur cet album-là ? J'ai envie de mettre tout l'album et de m'en aller. En vrai, tu peux. Bah oui. Vas-y, comment tu veux ? Je termine. Je ne donne pas d'explication, je donne seulement les titres. Rollin' down the street, Smokin' in the door, Sippin' on gin and juice, Lay's back, Got my mind on my money, Got my money on my mind. Trop sérieux. En fait, il t'a déjà expliqué son état d'esprit. Moi, j'explique pas. J'explique pas. L'album, c'est un classico. Et même, je sais pas ce mélange de gin et jus, c'est un truc. C'est un truc qu'ils font eux. Ouais, parce que ici, j'ai jamais entendu faire ce mélange. C'est whisky-coca. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, c'est whisky-coca. Le gin et le truc, j'ai jamais entendu le carton d'arbre. Faut pas les suivre dans tout ce qu'ils font. Ils font des trucs bizarres. Même dans leur blunt, leur cali, leur orchestre, ce qu'ils fument, laisse tomber. J'ai une jus. Dashiznit, incroyable. Dashiznit, c'est hip-hop. Il vient, il rap. Y'a pas de signification, y'a pas de discussion, y'a pas de définition. Il vient, il rap. Et puis, il s'amuse. C'est facile pour lui. Il ne travaille pas. Lui, il s'amuse. Y'a des gens, on les paye pour faire ça. Y'a des gens, ils sont stressés, ils payent leur fax. Lui, non. Il vient, il rap. Dashiznit, c'est incroyable. Dashiznit, c'est du jamais vu. Dashiznit, t'as quoi d'autre ? Merde, was the case. Moi, qu'un t'ai. Merde, was the case. L'idée de comment ils ont développé la chose, comment ils ont fait le court-métrage, etc. Et même, la tournure que ça a pris, c'est devenu réel parce qu'il a vraiment été au tribunal. Mais non, t'as ça. Pomp, pomp avec Lil Malik. On a toujours parlé de l'ouverture et de la fermeture. Que ce soit dans un album ou dans un morceau. L'entrée et la partie. L'entrée de Lady Offredge et de J-Funk l'intro aussi, elle est incroyable. Incroyable. Moi, mes cinq, ils sont là. Et puis c'est tout. Merci. Au revoir. Ok, j'enchaîne ensuite on va laisser Driver terminé parce que je sais que tu auras le mot juste. Ça va être dure, ça va être dure. Mais c'est compliqué là. Mais en fait, euh, ain't no fun. Ain't no fun parce que ce morceau, la musicalité de ce morceau-là, tu peux être un prêtre, tu peux être tout ce que tu veux, t'es obligé de dire, bon, il dit des trucs bizarres dans ce morceau, mais tu vas bouger la tête. Enlève le morceau, enlève le morceau. Ain't no fun. If t'es home, mis cannes. J'ai une anecdote par rapport à ce morceau-là. Je me souviens à Montelajoli à l'époque et tout, je monte avec Afi dont on faisait du stop pour aller à la gare parce que la gare de Mantes, elle était loin, tout ça, on fait du stop et c'est un grand cousin à moi d'Abelicor qui avait un golf, un golf à l'époque, un golf avec une sonne de ouf et tout et tout. on monte et c'est Ain't no fun à fond. Frérot, jusqu'à aujourd'hui, j'ai cette scène dans ma tête tellement le morceau, le morceau, c'était... On était jeunes, hein ? Ain't no fun ! La musicalité de ce truc-là, l'air, la mélodie, le truc. Comment car elle a repris ça ? Les gens y croyaient, c'était elle ? Les gens y croyaient, c'était elle. Il a fait 193. Mais elle a repris parce que cette mélodie est trop puissante. C'est trop puissante de ce morceau-là, c'est trop. En plus, ça s'appelle à des vides instants, tu vois, le fait que... Et t'es ambiancée, t'es dedans, tu vois ce que je veux dire ? C'est clair. T'es ambiancée, t'es dedans et... Voilà, c'est un morceau qu'on sait qu'on ne devrait pas kiffer parce que, surtout aujourd'hui, bon, il faut faire attention, tout ça, les femmes et tout et tout... Mais c'est là où tu vois la forme, comment c'est important. Tu peux... faire passer toutes sortes de messages si t'as la bonne forme. C'est là où... C'est là que... C'est le côté effrayant de la musique. C'est le côté effrayant de la musique. C'est pour ça que, des fois, quand tu entends des gens qui sont dans les bays fantanistes de musique et tu te dis... Ah, mais si la basse, elle a un petit groove... Attention ! Donc, Ain't No Fun. Jean & Juice, parce que, comme tu dis, Jean & Juice, le morceau avec... la réalisation du morceau que t'entends, l'alcool est plus vert au début, le... C'est trop facile. Ça ne parle pas de technique, on ne s'en rend pas compte parce que, comme tu l'as dit, ce n'est pas un new-yorkais, mais ça ne parle pas de technique, en vérité, ça averse activité. C'est un truc de fou, ce qu'il fait sur Star Wars. C'est incroyable. Et moi, je suis sûr et certain que Bill Wayne a étudié Snoop. Oui. Parce que ses placements... Mais tout le monde a étudié Snoop. Ses placements, c'est incroyable. Tu n'avais pas le choix, en fait. Voilà. Snoop, c'était partout. Voilà. Bien sûr. Tout simplement. Là, ça commence à se compliquer parce que là, on va aller dans les trucs, mais... Doggy Dog World. Laisse tomber. Bon, je ne vais pas mettre What's My Name parce que c'est évident, tout ça, tout ça. Serial Killer. C'est trop. C'est GTA San Andreas. Surtout que... Il y a un truc qui est très important. Le personnage caché de cet album-là, pour ne pas le citer, mais le personnage caché, pour moi, c'est la réalisation. Parce que les placements, la réalisation de cet album avec les placements des tracks, c'est trop important. C'est parfait. C'est parfait. Chaque chose est à sa place. Chaque chose est à sa place. Parce que, je te dis, Serial Killer, la manière là où il est placé, entre Murder Was The Case et Who Am I et What's My Name. Parfait. C'est-à-dire que What's My Name, quand il arrive, comment tu le reçoives ? Oh, mais c'est... C'est un truc de fou. Et un truc qui est dingue, c'est qu'il arrive à te poser la même question avant le refrain sur deux morceaux de suite. What's My Motherfuckin' Name, Serial Killer. Le morceau d'après, What's My Motherfuckin' Name, Sloop Dog. Normalement, tu dois dire en répétition on n'en parle même pas. Tellement ça glisse. Non, mais c'est un truc de fou. Les morceaux suffisent dans l'album. Ouais. Et c'est pas dérangeant. Non, non, mais c'est incroyable. ça y est, j'ai fait mon quintet. J'ai fait mon quintet. J'ai fait mon quintet parce que c'est incroyable. On va finir par toi, Driver. Bon, sur cet album-là, qu'on sait que tu affectionnes particulièrement. J'aime tout. Particulièrement. C'est ce que je veux dire. Et j'ai des morceaux préférés. Chaque mois, ça change. Donc là, en ce moment, je suis dans un mois où j'aime le rap. Quand je te dis le rap, sans chantonner, rien, j'ai envie. J'ai envie que ça rappe. J'ai des marves. Voilà, exactement. Donc, ma sélection là, mon quintet, il va être sur le peura. Donc, en numéro un, je vais mettre Da Chisnit. OK. C'est tout. On sait, ça rappe de fou dessus. En plus, savoir qu'il est en improvisation, ça m'a toujours matrixé. Je me suis dit, c'est un malade. Il y a G's and Hustlers. Comment il rappe dessus? C'est chaud. This is for my G's and this is for my Hustlers. This type of shit, original, now, you know. Man, you can fuck with that frizzle. Comment il rappe dessus? C'est chaud. Pump, Pump. Pump, il funk, il funk, il funk, il funk, il funk, C'est trop. Blam, blam. Blam tout de m'faux. Listen tout de chas. Oh, mané, g'do, g'do. Pomp, pp. Il s'amuse. C'est trop. Il s'amuse. Et Lil Malik, un couplet de malade, donc ça rappe pour de vrai. Là, je suis à trois morceaux, on est d'accord. Allez, je vais rajouter Serial Killer, même si pour moi, c'est Corrupt et Rbx qui font la différence. Le complexe, l'autre, les super choses qu'il dit et tout, c'est ouf. Le texte, il est ouf. Mais Corrupt, comment il rentre, vas-y, il m'en fout. Et Rbx, quand il est venu au Zénith pour le concert d'anniversaire, on n'attendait que ça. Il avait tout s'écran. Il est deep. Don't even roughness. No respect to the ex. No respect given. Oh là 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 là. On ne le dit pas assez souvent. On disait que Snoop, il n'est pas dans les tops, etc. Mais on dit souvent aussi de dire que Corrupt est très très fort. Corrupt, j'ai toujours dit qu'il était impressionnant. C'est un très gros appareil. Son seul souci, entre gros guillemets, c'est qu'il est dans l'ombre de Snoop. Oui, et plus que ça, pas assez de matériel classique. Ce que je veux dire par là, c'est Dog Food, c'est classique. Mais ils sont deux. Mais c'est classique. Et pour moi, il a Street is Mother, incroyable. West Coast classique. Peut-être pas rap classique, mais West Coast classique. Incroyable. Pour moi, c'est un classique. Street is the Mother, c'est incroyable. Et Space Moogie, c'est vraiment bien. Mais je ne sais pas si on peut dire classique. Et après, le reste, il sort des trucs en Indé, pas super bien mixés, ou truc machin. Mais en vrai, si on parle de rap, de barge, de flow, de tout ça, il tape presque tout le monde. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Un mec de fini, il le dit. Moi, le truc que je trouve toujours impressionnant, c'est que, en 96, sa meuf, c'est Foxy Brown. Et Foxy Brown, en 96, c'est celle qui découpe tout le monde. C'est-à-dire qu'imagine leur couple. Imagine eux, quand ils font bruit. T'es un truc quand ils font bruit. par une meuf plus vieille qu'elle est. C'est un truc de malade. Moi, ce que j'aime bien avec cet album-là, c'est que, c'est clairement, celui-là, tu me dis, c'est la bande originale de Boy in the Hood. OK. Sans problème. Bien sûr. Ça colle. Il y a même autre problème. Il y a histoire en 93. Un an après les cemettes. Ouais. Donc, en vrai, il est dans une réalité. Il est dans une réalité. Il est ancré dans une réalité. Mais toujours avec ce côté festif ou le truc où, voilà, quoi qu'il arrive, comme tu dis, on fait des barbecues. Mais enfin, attention, s'il y a des... des ennemis, on est toujours calibrés, toujours truc. C'est ouf. C'est une culture vraiment... Je t'ai dit, moi, tu me donnes une maison à L.A., je n'y vais pas. C'est trop compliqué. T'as trop peur. Il faut savoir où aller, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Il faut savoir où aller, il faut savoir où aller. Le ghetto. Le ghetto, moi, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment particulier. J'évite, j'évite. J'évite. Dans certains cas, même, on te demande, tu dois choisir une couleur. Mais non, c'est pas comme ça. Donc non. C'est vraiment particulier. Mais moi, ce que j'apprécie avec Snoop aussi, c'est que le mec, il a fait ça. Il a su se réinventer. Il a eu des difficultés. Bon, des fois, il a été obligé, mais il a su se réinventer. Bien sûr. Et il y a mille versions de Snoop. Ouais. Mais c'est toujours le même... C'est toujours le même dog. Exactement. Snoop, aujourd'hui, c'est le mec le plus cool. On dirait qu'il peut rentrer dans n'importe quelle famille. On lui ouvre la porte. Donc que le Snoop. Il peut manger, tout ça. C'est long. Alors que là, c'est un assassin pour les gens. Il parle de tuer des gens dans cet album. Et tu te dis, comment aujourd'hui, il peut avoir cette image aussi cool ? Il s'est réinventé. C'est ce que tu dis. Maintenant, c'est le grand-père, c'est le mec cool, c'est le machin et tout. Il fait des trucs avec Martin Stewart ou je ne sais pas quoi, un truc pour Bic. C'est la meuf, c'est genre l'Amérique puritaine par excellence. Ils font un truc, le Bic, l'espèce briquet, tout ça de ça. Dans la pub, le marketing de ces gens-là, c'est quoi ? C'est que la meuf, elle dit, oui, c'est pour allumer vos plaques de cuisson, je ne sais pas quoi. Et c'est plus derrière, et autre chose. Normal. Normal. C'est où, mais Uber Eats, mec, frère. Uber Eats, ils appellent Snoop, ils font une film. C'est incroyable. Et il rappe. Il rappe. C'est pas... Non, non, il rappe. Tu dois être toi. Viens compter. C'est beau. J'ai une dernière question pour vous, parce que c'est un truc. Pour vous, Snoop, dans les films, c'est quel Snoop ? Dans quel film vous l'avez préféré et pour vous, dans quel film il est vraiment lui ? The Watch. Pas mal. Pas mal, pas mal. Pour moi, c'est pas The Watch, mais c'est pas mal ce choix, effectivement. Moi, le film dans lequel je l'ai préféré, c'est un film dans lequel je trouve qu'il joue super mal. Mais c'est là que j'ai préféré, ce qui me fait rire, en fait. Baby Boy. C'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Je trouve qu'il est là, il joue trop, il surjoue, mais il est marrant, son rôle. Parce que ces mecs-là existent. C'est ça. Il sort du taux, il veut revenir chez son ex qui ne sait pas où dormir. Et il casse les couilles. Son ex, elle a refait sa vie. Je ne veux pas, Moi, je vais au nouveau mec. Je vais fumer ton nouveau mec. Et des mecs comme ça, des mecs relous comme ça, dans tous les quartiers. Il se voit ça, il me fait trop rire, son rôle. Pour moi, c'est pas son meilleur rôle en termes de jeu d'acteur. Il joue son meilleur rôle qui colle vraiment bien à l'image. Parce que s'il y a un mec comme ça, il va ressembler à ce... C'est un mec, physiquement, il n'a rien pour lui, etc. Il y a Thaéris, c'est comment je vais m'en sortir ? En plus, il a ramené les Siders avec lui. Il y a Trady, tout ça. Golylock, Trady, c'est beau. C'est l'un des meilleurs trio, tout ça. Mais c'est le mec qui arrive à se mélanger avec tout. Ouais. Tout le monde, tout type de musique. Tout le monde aime Snoop. Tout le monde aime Snoop. Donc, moi, je le dis une fois de plus, Snoop, pour moi, c'est le hip-hop. Avant Jay-Z, avant Tupac, avant Biggie, tout ça, tout ça, il représente, il personnifie trop le hip-hop. Et encore plus avec la carrière qu'il a eue. Bien sûr. Toutes les collaborations qu'il a faites avec les producteurs, les machins, tout le monde, de toute façon, tous se diront que c'est un régal de travail avec ce mec-là. C'est trop cool. Et, mine de rien, le mec, c'est un bosseur parce qu'on peut lui dire tout ce qu'on veut, tout ça. Tu ne fais pas cette carrière-là sans bosser. C'est impossible. En plus, il est fan des Lakers et que nous, c'est Lakers, pas les Clippers parce que les Clippers les célèbrent la première fois qu'ils font une finale de conférence. Nous, on célèbre des bannières et des bannières et des bannières et des bannières de bannières. Tu vois ce que je veux dire ? C'est trop méchant, toi. Moi, je suis un Lakers. C'est trop méchant un Lakers. C'est important. C'est important. C'est la méchance de Lakers. C'est les Lakers. Les Lakers, c'est Kobe, Kobe, on reste une pisse. Bref. Les gars, pour conclure, bon, ça fait déjà 1h45 qu'on est dessus donc on va conclure là-dessus. Franchement, c'était magnifique. C'était un régal de discuter de Tone Driver. C'est important d'en parler. C'est important d'en parler. Les gens, ils oublient. Un album qui est sorti en 1993. C'est ouf. C'est ouf. Regardez comment on est excités dessus. C'est un grand classique. C'est une nouveauté et tout ça. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Même dans 5, 10 ans, on sera dessus encore. Ce serait beau ça. Tu vois ? Ça arrive vieux cheveux blancs. Les gars, ils sont tôtes. Normal ! Dans ma vieux chanteur de funk. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est largement faisable. Bah oui ! C'est largement faisable. Bah oui ! Parce qu'il va revenir là en plus là. Il revient au mois de novembre. Il revient tout le temps. Il revient tout le temps. Il revient tout le temps. Moi, j'attends le prochain album d'Issadaf. Parce que quand il est avec Issadaf, il est vraiment en mode de... C'est le gong. Là, c'est vraiment le creep. Le creep de chez creep. Il clame. Il clame quand il est avec eux. C'est Eastside Long Beach rolling 20 creep. Ah, les rolling 60s, on sait ce que c'est. Bon, ça... Non ! 20 ! Ouais, là, il est rolling 20. Mais pas 3D. 3D, c'est insane creep. Voilà. C'est une autre division. 3D. 3D. C'est creep. Bon, les gars. Une fois de plus. Merci, Driver. C'est bon. On peut retrouver sur ça. Roulez avec Driver sur YouTube. La récré sur YouTube. Featuring sur toutes les plateformes de streaming audio. Et... Le drive sur Génération. C'est quoi, j'en oublie un. Merci. C'est pas par politesse qu'on le dit, mais allez écouter ces contenus. Allez. Si vous ne le faites pas déjà, je sais sûr que vous le faites déjà, mais pour ceux qui auraient le malheur de ne pas le connaître, allez, allez, allez voir, allez écouter, allez... Allez vous instruire, c'est tout. Vous instruire, exactement. Allez vous enrichir, parce que c'est très important. C'est sérieux. C'est un monsieur qui connaît, il sait de quoi il parle. Et c'est pas que du rap. Même dans le crèque étonne, c'est sérieux. C'est une culture en fait. Culturellement, c'est très 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 sérieux. Non, non, c'est très important. C'est très très profond. On apprend des choses, dans ces vidéos, on se dit, ah mais ah, je ne savais pas ça entre eux et tout et tout. Ça, c'est important. Parce qu'une fois de plus, c'est une culture. Oui. Et quand on a une culture, on se cultive. C'est tout. Cultivons-le. Tout simplement. C'est bien dit, c'est bon. Voilà. Mot de la fin. Je voulais rappeler les réseaux, mais t'as trop bien terminé. Ah non, non. Quand on a une culture, tout va s'afficher de toute manière, vous n'en faites pas. Quand on a une culture, on se cultive. Tout simplement. C'est tout. Parole véritable. Parole véritable. Peace. Sous-titrage ST' 501